Salut Youtube ! On est sur Battlefleet Gothic Armada 2 Merci Little Im pour les 7 mois Les titis tu as des boîtes de 8 euros pas besoin de dépenser des fortunes Oh on verra ça plus tard quand on parlera de Fig. Alors Battlefleet Gothic Armada 2 du combat naval dans l'espace des citadèles gothiques à réaction qui combattent des chlamydia de l'espace avec des vortex à tentacules C'est le programme de cette soirée nous allons découvrir c'est un jeu que je ne connais pas du tout à part de nom je n'ai même jamais vu de cinématique à part peut-être la cinématique de d'intro enfin bref de la bande annonce quoi mais c'est tout donc je suis totalement vierge de ce jeu mais de réputation il est absolument excellent et donc j'ai vraiment hâte de me lancer évidemment qu'on va faire une campagne pour apprendre à jouer alors ce qui est déjà extraordinaire avec ce jeu c'est que de base il y a énormément de factions Warhammer 40k à jouer mais vraiment beaucoup toutes les races y sont et même dans les sous-factions il y a il y a quasiment tout je vois pas ce qui manque en fait alors prologue imperium necron tyrannie de chaos ah ça c'est les différentes campagnes nice on va faire le prologue alors bataille de cadia la planète de cadia est une clé de voûte des défenses de l'impérium un symbole de la résistance de l'humanité mais après des millénaires d'opposition cadia est assaillie comme jamais assiégé par des légions du chaos corrompu le seigneur castellan oure seigneur creed en organise les défenses et les renforts venu de toute la galaxie volte à sa rescousse cadia est encore debout mais pour combien de temps ce prologue fait également office de didacticiel au combat et vous aidera à apprendre les bases du pilotage de vaisseau oui c'est pour moi cinématique pour 10 000 ans l'Eye de terror a spew des horrors de la galaxie gnawing à l'éternel glorie de l'impérium à l'éternel de l'humanité et pour tous ces 10 000 ans l'éternel glorie de l'éternel glorie de l'éternel glorie un bastion de l'adamante que vous vous donnez la force de la faim et les glorie et de la force de l'éternel glorie en l'éternel glorie mais comme la démarque est encore plus profonde et le bouge de l'astronomique mais non c'est rien c'est le mec qui fait les poubelles oh non c'est pas lui c'est l'inheriteur de l'archtraiteur Horace's reviled legacy la 13th black crusade, herald to a fresh age of nightmare, had begun ouais c'est ça c'est l'inheriteur Putain c'est classe C'est bon Black Vipere t'inquiète pas Détends toi Vous pouvez discuter entre vous Je ne vais pas vous lire Merci Centurion Man pour les 6 mois Et Mythrandir pour l'année Merci beaucoup pour Kadia Yes Vous pouvez envoyer des troupes Dans une épave à la dérive A l'aide du transfert de troupes Dans une épave à la dérive Oh cette ambiance quand même Made in 40k Plus Plus j'en apprends dans cet univers Plus j'ai envie de Utiliser la molette pour zoomer dézoomer Oh la vache on peut zoomer proche Oh la la Attendez Dites moi un peu Est-ce qu'il y a un bouton Pour virer l'interface Il doit y avoir ça Il y a un bouton Pour virer l'interface Comme sur Total War War Hammer Oui il y a Vous savez ce que c'est F10 Si tout explose Ah ça enlève la grille Mais pas les objectifs Oh C'est déjà pas mal Nice Salut Mikado au passage Merci pour le tips Oh la la Quand il va y avoir des flottes De 25 vaisseaux Contre 25 vaisseaux Gigantesques Je vais tellement m'éclater Euh Qu'est-ce qu'il faut faire Zoom de la caméra Rotation de la caméra Ah oui Mouvement de la caméra Vous pouvez bouger la caméra En utilisant ZQSD Super Euh Et maintenant Diriger la caméra Sur le champ d'astéroïdes Quoi c'est ça ? Pas des astéroïdes ça ? Ah Diriger la Ah d'accord simplement Donc F10 Il dégage Oh la 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 Mais il y a moyen d'avoir Des ambiances Tellement folles Avec ce jeu Incroyable Je vais tellement M'éclater moi Merci Arco Pour les 6 mois Utiliser le clic gauche Sur la caméra Pour Sur la minimap Ouais Cliquer à deux reprises Sur un vaisseau Pour activer le suivi caméra Utiliser le clic gauche Sur un vaisseau Pour le sélectionner Utiliser le clic droit Sur la carte Pour définir une destination Merci d'avoir rejoint L'omnifiant Merci à me faire Pour les 17 mois Merci beaucoup Toutes les sections Sont prêtes Alors Je ne vous rappelle Ok Ohlala c'est tellement un jeu à zoom Mais qu'est ce que c'est ? C'est des milles ? Ok ok Euh rejoignez la zone sûre Tu penses que c'est là ? Ah Rejoignez la zone sûre par le chemin sûr Maintenez plusieurs déplacements Ah bah oui oui Oulala Quoi ? Mais grander praye awaits We cannot waste time in a fruitless battle Press on We'll return once the Blackstone fortress is a broken hulk Attends attends Vire à gauche j'ai cru les Jacqueline Enfin à droite plutôt Mais fonce Merci Sneaky T'ombre rouge pour les 3 mois On me dit dans l'oreille que c'est le chiffre du prochain total noir On va meurt comme par hasard Merci pour tout À l'empereur Merci beaucoup Merci Bob le bricoleur pour les 3 mois également Ah mais ils vont me défoncer C'est un tuto où on doit perdre ? T'en restant avant l'explosion Ah c'est quoi ça ? Ah Oh oui Chez tu tues tes rageux La manœuvre en avant toute augmente la vitesse du vaisseau Coût en énergie de la manœuvre Les manœuvres comme en avant toute consomment une partie de la jauge de combustion Tant qu'elles sont actives La jauge de combustion se restaure progressivement Pendant que vous ne l'utilisez pas Ah ça c'est la jauge de combustion Et donc quand je clique là il va à fond les manettes Virage à haute énergie Oh donc on peut Ouh là 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 Ouais ouais ça va être complexe ça Mais quand il va falloir gérer ça avec 6 ou 7 vaisseaux Comment je vais faire moi ? Virage à haute énergie Rétrofusée quoi c'est pour C'est pour stopper net ça ? Je vais utiliser rétrofusée pour éteindre le moteur du vaisseau Le vaisseau n'avancera plus Mais il pourra toujours se réorienter Ah d'accord Virage à haute énergie La manœuvre virage à haute énergie Augmente la vitesse de rotation du vaisseau Oui Qu'est-ce que c'est ? Merci Kips et Duron Pour les 6 mois Je vois plus mes cousines de la même façon Et oui ça fait partie des effets secondaires Attends Et maintenant y'a un truc Déplacez-vous vers le vaisseau ennemi Jusqu'à ce qu'il entre dans votre Ah c'est un vaisseau non identifié Il existe 3 niveaux d'identification Pour les vaisseaux Mode furtif Le vaisseau est invisible Détectez le vaisseau Apparaît comme un point rouge Identifié Le vaisseau est révélé Ok d'accord Donc là il est Je sais qu'il y a un vaisseau Mais je sais pas ce que c'est Très bien Attends Non mais Ah oui d'accord Enfonce lui dessus Oula oula On va rayer la peinture Un vaisseau détecté Visible Il ne peut pas être pris pour cible Tourne Tourne Oh qu'il est lent du cul Portée d'identification Les vaisseaux détectés Sont révélés Lorsqu'ils entrent Dans la portée d'identification Du vaisseau ennemi Les vaisseaux en mode furtif Sont révélés uniquement Lorsqu'ils entrent Dans la portée de balayage C'est les deux zones bleues Les vaisseaux furtifs Ne sont Détectés qu'à courte portée Portée angle de tir Chacun possède Son propre angle de tir Son propre angle Et sa portée de tir Vous pouvez l'afficher En passant sur l'icône d'arme Compétence d'arme Compétence d'assaut Compétence machin J'ai quoi comme arme ? Distance d'activation Et pronage Distance d'engagement Distance d'engagement Flan dans les nerfs Ça n'a pas l'air d'être ça Peut-être que c'est dans Ou alors je dois ouvrir Un panneau spécial Je ne sais pas Ah ! Blindage Blindage Portée Vitesse Vitesse Nombre de troupes Chance d'assaut critique Dégâts de frappe éclair Dégâts d'abordage Bravoure Tourelle de défense Ok Réacteur Et ça c'est quoi ? Baie de lancement Super lourde C'est comme une baie de lancement Mais c'est à dire que Pendant les repas de Noël Elle balance que des blagues pourries Merci Gunther Pour les 9 mois Merci pour tous ces moments de stream Que tu nous fais vivre Un beau rejeton du chaos Et né 9 mois plus tard Il a tes yeux Avec L'immaule de Marcus Qui convient à tellement De situations différentes Alors attendez Escadrille de chasseurs Stormhawk Lance Torpy Tourelle à canon de bombardement Ah voilà par exemple l'angle Et la portée Oh Donc je n'ai rien derrière Là il est dans un angle mort Attention Et voilà Et ça Macro batterie lourde Très bien On va essayer de Le maintenir Tourne 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 Et la vache qu'est-ce qui tourne lentement Ah la portée est pas Et pas gigantesque quand même Avec ce truc Ah ça quand même Mais ça c'est court Oh le salopio quoi Il arrête pas de se mettre Dans mes angles morts Le bouclier absorbe les dégâts Jusqu'à épuisement Puis il commence à se restaurer Avec le temps S'il ne subit pas de dégâts Pendant 10 secondes Mais j'adore ce que vous faites Attends Mais du coup si je m'arrête Pivote Pivote juste Les dégâts infligés à la coque Sont réduits Attends Il bouge plus Il n'y a plus de moteur Ou une connerie comme ça Les dégâts infligés à la coque Sont réduits D'un pourcentage égal A la valeur du blindage Du vaisseau ciblé Les vaisseaux peuvent avoir Ah donc même avec le Non le blindage Donc c'est pas le bouclier ça Les dégâts critiques Désactivent de façon temporaire Ou permanente Les parties du vaisseau Comme la passerelle Le moteur Les générateurs Et l'armement Ah Ok Portée et cible des assauts Les actions d'assaut Sont une portée Et un angle Ont une portée Et un angle différent Passez la souris Sur le bouton Pour les afficher Une fois que la compétence Est activée Faites un clic gauche Sur la cible Pour lancer l'assaut Ok Donc je téléporte Des mecs à l'intérieur Les troupes défensives De chaque vaisseau Sont divisées En trois modes De valeur égale Chaque fois qu'un vaisseau Père un tiers De son équipage Total Une pénalité de perte Est appliquée Une fois qu'un vaisseau A perdu le premier tiers De ses troupes défensives Il subit un coup critique En outre Donc il perd Une partie importante De son fonctionnement En outre Les temps de réactivation Des compétences Et des armes Sont augmentées De 10% D'accord Ça qu'est-ce que c'est Torpille d'abordage Tire 6 torpille Qui active Une action d'assaut Par torpille Ah d'accord Mais alors c'était quoi Le truc avant Allez veu-la Ah donc là J'ai mis mes mecs dedans Mode perte lourde Une fois qu'un vaisseau A perdu le deuxième tiers De ses troupes De ses troupes défensives Il subit deux coups critiques En outre Les temps de réactivation Des compétences Et des armes Ont augmenté de 20% Ah non d'accord Attendez Frappe éclair Le vaisseau lance 3 actions d'assaut Sur la cible Dégâts de troupes 6-9 Chance de dégâts critiques 60% Portée 9000 unités Mais torpille d'abordage C'est différent Et là compétence d'assaut A l'abordage Le vaisseau lance 6 actions d'assaut Sur la cible Ok viens par là Le vaisseau lance 6 actions D'assaut Sur la cible Ok Donc il y a plein de trucs Il y a plein de manières De faire des assauts Sur les vaisseaux adverses En fait Voilà Notre chasse s'achève Laissez dériver Cette carcasse Une croix plus imposante Nous attend Laissez dériver On a dit Trois de contrôle Je ne veux pas lancer Frappe éclair Si le vaisseau ennemi A encore ses boucliers Ah voilà l'astuce On va tenir que ce jeu Offre plein de façons De tuer ton adversaire D'accord C'est trop stylé Avec ces espèces De Je ne sais pas quoi De cristaux Qu'est-ce qu'il se passe Un vaisseau corrompu Vaisseau de guerre impériale Il est à la dérive Son équipage ne répond pas Mais nos prospects Indignent que le vaisseau Blablabla Attendez Une fois que ses troupes défensives Ont été tuées Un vaisseau dérive Un vaisseau devient hors de contrôle Les boutons à côté de la mini-carte Vous permettent de contrôler La vitesse du jeu Ah On peut ralentir Cool Zone de l'environnement En maintenant La touche alt Enfoncée Vous pouvez afficher Les limites de l'environnement Ouais Donc genre ça Deux fois sur la touche Et c'est un affichage permanent Ah Donc là Le champ de l'astéroïde En gros Si je rentre dedans Si je rentre dans cette zone Je vais prendre des dégâts quoi En clair Vous pouvez vous désengager D'une bataille Grâce à un saut warp Au cours de ce processus Un délai apparaîtra Pendant lequel Vous perdez le contrôle du vaisseau Et je dois Je dois le faire Je peux pas Quoi ? Attends Attends Ah c'est Oui oui c'est de l'assaut Ok Ah tout ça c'est de l'assaut Très bien Transferre une troupe D'un vaisseau allié Afin d'en régénérer Un autre Ah Ok Pour récupérer le vaisseau Ah ben voilà Du coup lui Qu'est-ce qu'il a comme arme Macro tourelle bitube légère Artillerie à lances lourdes Macro batterie légère Donc il a un peu devant Mais il a deux trucs qui vont bien devant Et l'autre de flanc Donc il doit le toucher normalement maintenant Saut warp d'urgence Le vaisseau lance une procédure d'abandon de combat Et quitte le champ de bataille par le warp Le processus nécessite un temps de 15 secondes Pendant lequel le vaisseau ne peut ni bouger Ni utiliser ses compétences Ce choix tactique comporte un risque d'accident de warp Pouvant provoquer la destruction du vaisseau Ouais mais euh Et il peut revenir après Donc il y a un risque que ça se passe mal Mais bon j'imagine que ça doit être un risque Faible Sinon ça ne sert strictement à rien Hop là voilà il est parti Il se passe ? Ok d'autres Ordonner à l'un de vos vaisseaux de se désengager du combat Vous permet d'empêcher sa destruction Cependant réaliser un saut warp est une opération risquée Ok donc pour l'aspect campagne Ça peut être intéressant de sauver un vaisseau Quand on a peur qu'il se fasse allumer quoi Donc lui que je me souvienne Ce qu'il a comme arme c'est Lance torpille torpille c'est devant apparemment Ok surtout de flanc Je peux lui balancer ça du coup ? Frapper clair Non je peux pas parce qu'il a ses boucliers Attends Oulala ça Mais les mecs vous êtes à 2 km Ils ont fait prout mais dans l'espace Attends Vas-y passe sur le côté Il faut que je ne Oh ça y est ça y est Assaut C'est bon Ah mais là on move Ça veut dire que son bouclier est en train de se régén Allez on met le paquet Il est pas actif Mais putain mais pourquoi ça fait ça ? Mais JPP j'envoie tous mes mecs se suicider dans l'espace Mais au secours Ils sont morts en héros Non c'est pas vrai Ils sont morts comme des cacas dans des capsules d'éjection C'est juste l'équivalent de tirer une chasse spatiale C'est pas héroïque Bon cela dit Il me gratte même pas Ah quoi que si ça y est Ils ont tombé mon bouclier Mais elles partent par où ? Comment je vois ? Attendez Torpille d'abordage Oui mais ça part par où ? Ça part devant apparemment Attends Vas-y pivote Merci d'avoir rejoint Tiens justement Tiens justement Attends Doucement Ça part devant c'est ça ? Oui Il est encore parti dans l'espace Mais non Mais là c'est le grand guide Pour les deux mois Le suicide des cousines C'est terrible Il revient à la maison lui Ah bah non Frappe éclair Ah là on va pas pouvoir les rater Tiens je peux aller dans celui-là Zou Il nous en reste 24 Oh bah ça va Il y en a encore un qui se promène Mais enfin Bon lui il est neutralisé par contre Il n'a plus aucune trou Bru Ok d'accord Il lui reste deux canons Si je comprends bien J'ai 18 canons Allez à l'arrêt à l'arrêt On coupe les moteurs Les ospects ont détecté une signature colossale au loin Ce doit être la forteresse noire Notre trajectoire nous permettra de l'intercepter Bon On va attendre un ambush Trains-nous dans ce field de astroïde Et coupez la drive Faites-nous comme un autre drifiant Point de contrôle Allez avance Oh c'est trop classe Donc il y a bien des orques Ah oui il y a toutes les races Dans ce jeu Toutes les races de 40k Ils sont Dans le champ d'astéroïdes Sérieusement Ah ouais je peux accélérer Ah on a pas toute la journée Oh mais encore une fois Quand il y en aura 25 On a une pause tactique apparemment Ça c'est cool Je crois que c'est indispensable Dans ce genre de jeu Je sens qu'on va bien s'entendre Cette musique et moi Je sens qu'on va bien s'entendre On va bien s'entendre On va bien s'entendre Qu'est-ce que c'est ? Oh l'ambiance putain Non c'est stationnement interdit madame Oh y'en a deux autres avec C'est un canon ça 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 doit pouvoir se faire Oh il en a rien à peter On va même pas pouvoir lui tomber On va même pas pouvoir lui tomber ces trucs en fait Eh mais je suis Je suis toujours invisible Oh combat Ils sont 6 à bord Oui oui super Attache Tourne 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 saloperie Je suppose que je suis censé mourir Utilisez frappe éclair pour réaliser un assaut sur la forteresse noire Ah Oh la vache Vas-y Mais quelle folie ce truc C'est bon ils sont bien partis se suicider dans l'espace les mecs Je lui ai envoyé c'est bon Objectif atteint Ouais il y a une unité à l'intérieur Oh j'ai perdu tellement de mecs J'en avais 24 Donc on a repoussé les assauts mais Chez Svein Bloodhau, stalwart de la communauté qui a faim pour leur courage. Mais parfois, courage n'est pas suffisant. Initialisation a failed. Null array inert. Insufficient power, insufficient power. Rerouting, reroute failed. Power surge, processing, no data, power building. Null array deploying. FLORIDA RECORD Thus did Kaydea earn respite. Pas grâce à l'esprit de Sven-Bloodhau, ni à l'esprit du Maegos Klan, mais grâce à l'intercession d'un mystère bénéfacteur. Mais la respite était short-lived. À l'heure de l'esprit, les guerres de l'esprit blanquaient les lumières. La siege de Cadia Secundus a commencé. Les guerres de l'esprit de l'esprit arrivaient dans des chiffres de l'esprit de l'esprit, mais les bâtiments de Cadia Secundus se trouvent. Même dans les années plus, la lumière de l'esprit de l'esprit de l'esprit est brûlée brillant. Avec la confiance en leur cœur, les défendants se trouvent à l'esprit de l'esprit de l'esprit, ne préoccupant les losses qu'ils se trouvaient dans l'exchange. La vie perdue et la confiance en l'esprit. Avec chaque moment donné, les forces de l'esprit arrivaient plus près à la victoire. Oh là là, mais faites un film ! Faites un film, bordel ! Oh, quel pied ! Merci Locutus pour les 6 mois ! Et de 6, vive l'omnifiant ! Merci beaucoup, merci Drazen pour les 9 mois également ! Elle est incroyable l'ambiance de ce jeu ! Avec les Tyranides, en avant tout est remplacé par la manœuvre poussée. Elle leur permet une charge rapide et brutale sur une trajectoire déterminée. Merci d'avoir rejoint ! Ouais, alors chaque flotte a vraiment son style de jeu unique et tout. Quel plaisir ! Alors, là on se retrouve avec 3 vaisseaux. Bah, du tout la même gueule d'ailleurs. Ok, on doit aller détruire les défenses de plateforme. Utilisez clic droit pour définir une nouvelle position pour le vaisseau sélectionné. Maintenez clic droit et déplacez la souris dans n'importe quelle direction pour orienter le vaisseau. Vous pouvez sélectionner plusieurs vaisseaux en maintenant... Merci d'avoir rejoint l'omnifiant ! Ouais, ouais, ok, sélection multiple. Merci. Rob d'Abest, merci pour les 2 mois ! Et merci Austin pour les 9 mois ! Dommage, j'ai pas du tout accroché à ce jeu, sérieux ? Merci Ogretoro pour les 2 mois également. Bah, c'est du gameplay très lent. Ah oui, ok, c'est la phase de positionnement, quoi. Donc je dois détruire... Elle est où, la truc ? Les voisins. Nébuleuse ! Tant qu'un vaisseau reste à l'intérieur d'une nébuleuse, il est en mode furtif. A moins d'être sous balayage ennemi ou de... Ah ouais, ou d'ouvrir le feu. Ah, comme les champs d'astéroïdes, sauf que j'ai pas les dégâts. Ah, attendez, parce que je voudrais voir ce que j'ai exactement comme vaisseau. Merci degré, pour les 3 mois. Merci beaucoup. Ah, je peux... Quoi ? Je peux pas voir pour l'instant ? Gérer la constitution d'un groupe. Vous pouvez ajouter, supprimer des vaisseaux dans la sélection actuelle en appuyant sur contrôle et en cliquant sur le vaisseau désiré. D'accord. Groupe de contrôle. Vous pouvez créer un groupe de contrôle en appuyant sur les touches contrôle plus 1, 2, etc. Ok, ça c'est classique. Votre vaisseau amiral est le pilier de votre flotte. Sa perte aurait des conséquences dramatiques sur le moral du reste de la flotte. Ah, d'accord, je savais pas qu'il y avait aussi cette notion-là dans Battlefleet. Compétences coordonnées. Dans la plupart des cas, lorsque plusieurs vaisseaux sont sélectionnés, l'utilisation des compétences et des manœuvres se réalise simultanément. Ah, ça c'est bon à savoir. Donc par exemple, balancer une compétence d'assaut avec 3 vaisseaux d'un coup pour être sûr de tomber, de neutraliser un truc. Ça peut être pas mal du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Ok. Ok, donc c'est lui. Ah non, c'est lui. C'est lui mon général quand même. Ouais, c'est lui. Mais il est moins bien armé, sérieusement ? Ah, on voit même où se trouvent les armes. Ah, donc les choix d'armement, etc. Enfin, je sais pas si c'est customisable. Mais on les voit visuellement sur le truc. Alors ça, c'est quand même très bien. Et donc ça, c'est les baies de lancement. Ok. Et donc celui-ci, c'est vraiment mon... Mon meilleur. Il y a les torpilles, il y a les machins. Ok, d'accord. Bah go alors. Le vaisseau amiral ne doit pas être détruit. Merci d'avoir rejoint l'Omnition. Avancez, ce que vous faites. Navigation silencieuse. Tant que ce mode est actif, le vaisseau est en mode furtif. Le vaisseau est invisible pour les ennemis. S'il ouvre le feu, il est détecté. Ok. Et maintenant, on va se mettre en position. Ok, d'accord. Merci, série Spestis, pour les 7 mois. Hello Maf, je vois que la chaîne bascule dans le monde de 40K. Je découvrirai en ta compagnie. J'espère juste que ça n'impactera pas sur tes futures vidéos en direct du potager. Je les attends avec impatience. A priori, non. Merci Mapa Gaming. Pour les 3 mois. Salut à toi. Merci beaucoup. Mais donc, est-ce que ça désactive automatiquement le tir ? Attendez, c'était quoi ? Ah, je viens de piger un truc aussi. On a des groupes de compétences. Mais du coup, quand j'utilise une compétence, ça verrouille aussi les autres. Donc, on ne peut pas bourrer les compétences comme on veut, quoi. Bombardier prêt au décollage. Bombardier Starhawk. Les compétences qui requièrent la sélection d'une cible sont lancées ensemble. Mais les cibles doivent être désignées les unes après les autres. Ah bon ? Merci Tonton Marx pour les 5 subs. Merci beaucoup à toi. Donc là, claque. Comment ça ? 2. J'en ai 2 qui ont des baies de lancement, c'est ça ? Oh, c'est bien Fotus, hein ? Ils vont aussi mourir dans l'espace ? Quoi ? Ah mais non, c'est des bombardiers, c'est pas des... Oui, c'est pas de l'assaut. Ils cherchaient pas à rentrer dans le truc, c'est des bombardiers. Ils l'ont juste défoncé, en fait. Oups. Attends, je veux les voir. Attends ! Oh, c'est sensible ! Ne... Ne vibre pas comme ça. Oula ! Qu'est-ce qu'ils font ? Et hop, ils viennent se remettre dans leur station. Détruisez les 2 plateformes. Ok, faut que je relance du coup. Bombardier Starhawk. Et ça, c'est quoi ? De barge d'assaut. L'escadrille peut servir pour assaillir les vaisseaux ennemis. Parce que je dois encore utiliser ça. Donc, barge d'assaut, c'est encore une capacité d'assaut supplémentaire. Endurance 2, dégâts de troupes 1, 2. Aéronef par escadrille 2. C'est pas l'inverse ? Et là, par exemple, tir 4 projectiles. Qui entraînent un effet incendie à bord. Ah, c'est pas des torpilles d'assaut, ça. C'est pas des torpilles qui contiennent des mecs. C'est des torpilles à... Ah, truc. Très bien. Les compétences qui requièrent... Oui. Certaines compétences, comme les escadrons d'ordonnance ou les torpilles, disposent d'un nombre limité de charges. Ah, très bien. Attends. Arrête-toi. Pivote. Deux, vous passez par là. Mais ils tirent. Le panneau de comportement vous permet de configurer plusieurs options, comme la distance d'engagement, l'angle, le flanc et le flanc de vos vaisseaux. Une fois l'engagement automatique activé, vos vaisseaux cibleront et attaqueront automatiquement un vaisseau ennemi visible si le joueur ne donne pas d'ordre. Ah, ce qui peut être intéressant. Du coup, torpille... Ça part tout droit, ça. On est d'accord. Torpille à fusion. Je connais pas le jeu, mais je suis déjà un PGM. Ah ouais, ça part. Oh, ça va toucher. Oh, ça va toucher. Oh, le strike. Oh, la totale. Zbru. Ça passe à travers les boucliers, alors. Euh... Assaut. Attends. Oula, pourquoi ça rame ? Allez-y, envoyez tout là-bas. Vas-y, avance maintenant. Je peux pas me mettre en... En truc normal ? Activez le mode engagement automatique pour tous vos vaisseaux. Ah ! Cible prioritaire. Euh... Bah, lui, il est presque mort. Un vaisseau utilisera ses armes à distance contre les vaisseaux ennemis à portée selon l'ordre de priorité établi. Les vaisseaux configurés en mode auto-engagement se déplaceront automatiquement vers la cible prioritaire. Angle d'engagement, angle d'engagement, latéral, frontal. Ah ouais, d'accord. Et euh... Du coup, c'est lui. Merci d'avoir rejoint l'omnifiant. Et donc, ils vont le faire sur lui. Merci, Cut Warrior, pour les trois mois. We serve. Ah oui, d'accord. Donc, ils lui courent pas après. Ils le tapent, quoi. Ils se contentent de le taper. Qu'est-ce que c'est que ça ? Appel aux armes. Euh... Merci, Siridris. Pour le Prime. Bienvenue à toi. Appel aux armes. Tous les dégâts d'abordage causés du vaisseau sont réduits de 50%. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous vous foutez là, vous ? Ah, ils doivent garder l'attaque sur celui-là. Et lui, du coup... Ah mince, je les vois plus. Ok, c'est bon. Auto-engagement sur celui-là. Ah non, c'est le clic droit, en fait. Et je vais lui dire de rester, voilà, latéral. Même bilatéral, je pense. Oh, il me défonce quand même, mes trucs. Les torpilles, dadada. Annuler l'ordre, ordre de groupe. Alors ici, on n'a pas... Ah, ben voilà. Envoye un peu ça pour voir. Vas-y, pivote. Pivote, pivote, pivote. Oh, c'est ambitieux ce que je viens de faire, mais... Oh, c'est ambitieux ce que je viens de faire, mais... Eh, but ! Incendie à bord. Frappe éclair, oui, mais il y a un incendie à bord. C'est peut-être pas très intéressant de balancer une frappe éclair, envoyer des troupes à l'intérieur. Non. Donc, en fait, ça simplifie quand même les choses si on veut utiliser... Si on veut pouvoir gérer plein de vaisseaux en même temps, on les met en verrouillage sur un vaisseau et on se focalise sur certaines troupes, quoi. Un peu moins le bordel. Ah oui, et il y a la distance d'engagement. Le flanc d'engagement. Cessez le feu. Ordonne le vaisseau de garder la cible verrouillée, même si vous ordonnez un déplacement. D'accord. Passez la priorité de cible sur un. Ah ! Il bouge presque plus. Ça part. Oh là là ! Mais ce PGM ! Mais oui ! Le Marcus de l'espace. Ah ! Si je fais clic droit, d'accord. Si je fais clic droit, ok. Mais si je fais auto-engagement et simplement... Ça, c'est la cible de... Tire concentré. Tire concentré générateur. Tire concentré moteur. Tire concentré pont. Réacteur affecte la manœuvre, oui. Ah ! Je peux focaliser mes tirs sur des parties précises de l'ennemi. Lorsque les points de coque d'un vaisseau tombent à 30%, les compétences affiliées à la coque sont désactivées. Le moral des troupes varie en fonction des dégâts subis au cours de la bataille. Lorsque la valeur du moral tombe à zéro, une mutinerie éclate et le vaisseau essaie de s'enfuir. Vous pouvez en reprendre le contrôle en utilisant l'ordre ralliement. Vous pouvez aussi exécuter les mutins, mais vous subirez une importante perte de troupes pour le vaisseau. Exécuter les mutins réduit l'effectif des troupes du vaisseau à hauteur de un tiers du nombre de troupes maximum. L'option d'exécution n'est pas disponible si la passerelle du vaisseau est détruite ou si le dernier mode d'effectif a été atteint. D'accord ! D'accord ! Ah oui, il y a trois jauges en fait. La première c'est le bouclier, la deuxième les points de vie et la troisième. Ah c'est le moral ! La coque, le moral, le bouclier. Ok ! Ils sont de nouveau en truc furtif... Alors du coup on va se focaliser sur le petit qui a l'air malade. Alors on va envoyer des bombardiers. Essayez de one shot celui-là. Euh... Où est-il ? Et moi je vais balancer des torpilles sur cette saloperie. Merci Dada Dimu pour les 16 mois et merci Chris Brace. Mais putain JPP ! JPP ! J'en ai pas encore raté un seul. Je peux pas encore faire l'assaut mais ça va venir. Pour une fois que je peux te voir en live, merci pour tes VOD Total War Warhammer 2. J'ai commencé hier avec Malekith et c'est chaud. Oh mais ça vient avec le temps, pas de... Pas d'inquiétude. Et merci Dada Dimu pour les 16 mois. J'ai pas connu une relation aussi longue depuis un moment et rien d'aussi profond. Et vous allez vous toucher. Ah il s'arrête. Il se rentre pas dedans mais il s'arrête. Y'en a pas qui peuvent balancer du... Bah si. Bombardier. Coordinates accueillées. Nice. Ok. Bon il y a beaucoup de choses à faire mais alors c'est super bien. Tous les petits outils que le jeu met à notre disposition pour mieux gérer sa flotte. On va focus celui-là et tirer... Sur ces générateurs Ah la vache on est en tenaille Au secours Escadrille de chasseurs Escadrille d'assaut Cassez vous On est passé près Oh la vache prend taille Mais pas encore Faut qu'on se barre en fait Oh les champs de bataille sont grands Qu'est-ce qu'on doit faire Tenez bon jusqu'à l'arrivée des renforts Attends 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 Ça c'est quoi ? Ah ouais abordage On peut faire ça aussi Ou alors attendez On va plutôt chercher à ceinturer celui-là Oh comment je prends cher On va lui balancer les bombardiers J'ai plus de torpilles Oh merde Euh l'assaut 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 Ok moteur endommagé Il ralentit Allez bombardez le encore Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bien le pops de l'espace Quoi mais la taille du machin L'étoile noire à côté c'est un furoncle Comment ça s'appelle ? Une phalanx Merci d'avoir rejoint Oh le truc de haut Merci PatriotKrim pour les 8 mois Je sens mon premier don de Papa Norgue à me pousser dans mon mission Merci beaucoup Et merci PaulCop pour les 12 mois C'est lequel mon vaisseau amiral à celui Va te cacher près de la phalanx Pas recul Attendez Alerte impact Ce mode augmente le blindage du vaisseau Réduisant les dégâts d'épronage et de collision avec les astéroïdes En outre les vaisseaux ennemis qui tirent sur le vaisseau Subissent une pénalité de précision Épronage Vous pouvez éproner un vaisseau ennemi en le percutant sciemment Les dégâts causés par cette manœuvre sont déterminés par le maximum de points de coque Et la vitesse de chacun des deux vaisseaux L'épronage infligent des dégâts à la coque et au moral des deux vaisseaux Je vais pas éproner avec ce machin là quand même Merci j'ai que JigTV pour les 5 mois Je peux pas Nous avons un visage sur la wille de l'éternité, Capitaine C'est presque dans l'épronage Acknowledgé Nous voulons à l'estat de l'estat de l'estat Horser ce course All-ahead full Lors-ahead full Lors-ahead full All-ahead full Aye Il semble qu'on a leur attention Plus d'épronage Les dégâts clésent sur l'intercept de l'estat Ils clésent trop rapidement pour éviter Attends il avance encore ce truc Oh c'est quoi ça Détruisez la forteresse noire Ok Pivote, pivote, pivote Quoique il va mourir Attends Je vais Je peux leur foncer dedans Non Non Je suis admiral Change de course Cours engaged Je leur marche dessus Littéralement Attends Oh là il prend cher lui Aïe 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 La puissance du truc Il n'a pas encore des bassines Attends Attends Stop 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 Avancez tranquille Oh la résistance du truc Ah par contre Ces boucliers sont quand même down Ah il peut balancer des abordages A 360 degrés Honoré le chapitre Le vaisseau lance 5 actions d'assaut Sur la cible A plus courte portée Mais il peut balancer aussi Beaucoup de trucs Voilà Il ne fallait pas être sur mon chemin Mais c'est tellement épique C'est tellement épique C'est tellement bien Les points de vie que j'ai perdu ici On va les achever gentiment Essayez de cibler Leur moteur histoire de les De les arrêter Mets toi en engagement Est-ce que je peux encore faire Du truc d'abordage Il me reste 9 mecs 8 Ici 49 Ah bah là je peux y aller Mais il faut encore garder De quoi se faire Les gros de l'autre côté Attention là Allez quand même un petit coup Oh là là tu sais laser Oh ça déconne 0 ce truc Ah mince J'ai plus Toutes mes escadrilles De bombardement Sont fait défoncer Lui il lui en reste par contre Donc en fait Là j'ai le nombre D'utilisation d'escadrilles Sauf que si l'escadrille Revient à bon port J'imagine qu'elle soit en repartie Merci Hydran Pour le prime Bienvenue à toi Là par exemple J'en ai 2 Ah oui c'est clairement ça Parce que là Chacun en a 2 Mais j'ai utilisé Clairement plus que ça Donc évidemment S'ils reviennent C'est ok Couper les moteurs 30 secondes Mais lui au fait La phalanx Qu'est-ce qu'elle a comme arme Elle tire à Ah ouais Elle tire pas à 360 degrés Vraiment hein Tourelle à lance Nombre d'attaque Une Elle en a 24 Et macro batterie lourde 24 Ici par exemple En comparaison Deux tourelles À lance légère Deux macro batterie légère Et deux macro tourelles Lance torpille Mais j'en ai plus D'accord On va lui foncer dedans Donc c'était quoi le truc Attendez Euh Pour se mettre en allée Appel aux armes On aurait le chapitre Euh Merci Seven Hearts Pour les 3 mois Les flottes du chaos découvertes Découvrant ce que leur adversaire Entende par ondifiant Quel plaisir de te voir découvrir Le jeu au hasard Sans lire les tutos C'est toujours aussi agréable De voir tes lives Continuer comme ça Merci beaucoup Ah mais oui Moi c'est zéro Zéro spoil sur celui-là Je suis très content de ça d'ailleurs C'est où le truc Pour dire Attention Machin Vidieu Alerte impact Quoi je peux plus On va voir comment ce machin digère Digère les tirs Voilà là le bouclier Le bouclier qui ne tombe pas Ah oui Si je leur donne un ordre de mouvement Mais que je ne dis pas De rallumer les moteurs Ils ne le font pas Ça ne rallume pas les moteurs Automatiquement D'accord Mais la vache Ces boucliers Ils sont à tomber Je suis un peu inquiet pour la suite Ces boucliers Ils bougent pas Et bien on va voir ça Vas-y Kick à la plus grosse Voilà l'atoll froisse Est-ce que ça a un effet Non Absolument pas Il n'a rien pris A son bouclier Ah bon Mais qu'est-ce qu'on fait alors On a à peine éraflé sa coque Ah oui oui je vois ça Nous dépecerons cette abomination Morceau par morceau S'il le faut Oui mais enfin Faudrait commencer par un morceau Quoi Non On recule Quoi Il est passé Oulà 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 Il est passé Sous-titrage ST' 501 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 Mon logiciel il est un peu Un peu fort mais c'est bien Ah bah oui quand je ne parle pas je mettais le son un peu fort En effet Non non je ne parlais pas Moi je ne parlais pas, le son du jeu je parle Ah quel plaisir en tout cas Oh la 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 claque Merci putain les forces cons Pour les 4 mois, les petits 4 mois là Merci beaucoup à toi, merci Gnor pour les 3 mois Merci Drekarius pour les 2 mois, ça fait 2 mois que ma cousine me fait de l'oeil Et oui ça fait partie Des apprentissages de la vie Merci Zafferai pour le Prime Bienvenue à toi d'ailleurs Euh ouais Beaucoup trop bien Qu'est-ce qu'on fait ? On se lance dans la campagne Imperium Ou on va chercher quelque chose de Plus mordant J'aime bien l'Imperium En moyen Mais j'ai l'impression qu'il est dur le jeu en vrai J'ai l'impression qu'il est dur le jeu Mais les tyrannies dont l'air fun quoi Y'a pas les orques En bataille multijoueur oui En campagne on va les croiser Mais je crois que jouer la campagne des orques on a pas Merci Sparte pour les 8 mois En bataille pour montrer le potentiel Comment ça en bataille ? Faire des batailles pour montrer les factions ? Moi j'ai bien envie de Allez on poursuit l'Imperium On va les affronter les autres L'Imperium Les guerres modifiés qui connaissent pas de peur Les guerres modifiés qui connaissent pas de peur Spearhead tous les contra-assauts Le battre à l'esprit de l'esprit Le battre à l'esprit de l'esprit Le combat de l'esprit Les guerres modifiés Les guerres modifiés Des agents du plus größts Des guerres à l'esprit Il situelED C'est l'effet du chaos où il s'est manifesté. La guerre contre les dents et leurs besoins est l'éternel battle pour l'esprit de l'humanité, pour le futur de la galaxie. C'est la forge sur laquelle deux héros sont battus, et les légendes tempés. L'admiral Spire est une légende, savière du secte gothique, vanquisseur de l'Abadon XIIe Crusade. Il a été perdus dans les tides de l'immatérium, en tournant de l'héternel. Il a conduit d'un homme ordinaire à la mer, ou dans les cloutes de tous les gods qu'il avait apporté. Mais Spire n'est pas un homme ordinaire. Et son temps arrive une fois plus. On est hors. Je vous remercie de l'Empereur, mais je peux voir les dents de l'héternel. On recevait des déchets de l'hymneaux. Les régions vivent avec eux. According aux temps, l'admiral, l'année... C'est 999-M41. On a été perdus dans la guerre depuis plus de 800 ans. Et Cadia, les hymnaux apportent que... Elle a été détruite, monsieur. Il y a beaucoup de confusion là-bas, monsieur. Et, admiral... Cadia a l'héternel Abadon. Il y a l'héternel Abadon. C'est pas qu'il y a la plus de temps d'héternel. Il y a des déchets. Il y a l'héternel. Il y a des déchets de l'héternel. Il y a des déchets de l'héternel. Il y a de l'héternel. C'est l'admiral Spire pour tous les vessels impériaux. Rallye à coordonnées 1x4, 5x4. Ce n'est pas fini. Bientôt il va se mettre à Battlefleet en jeu de plateau. Il y a un Battlefleet en jeu de plateau. Il y a un Battlefleet en jeu de l'Eye de Terror. Il n'est pas le système de Cadien. Navigator, reporte. C'est l'Emmeterium réveille, l'admiral. Il nous a dérouillé loin de la course. Je vois ça, Domitien. Où sommes-nous ? Star-sites indiquent que nous avons entré dans le secteur de Cadien. Confiré. Pas trop loin, mais pas trop loin. Mais encore, nous avons été heureux. Un hymnal. Tous les équipements dans le secteur de Cadien ont besoin. Cadien a besoin de notre aide. Lutopeté? Lutopeté? Mes lieutenants arrivent pour appeler votre peau, elle va adorer le trône de la guerre ! On va voir, les batteries principales sont prêtes. L'arrivée auparavant. Change de course. Nom d'un fion ! Escape ! Ça ne marche pas. Ah, mais ce n'est pas du tout des torpilles ça. Arrête, 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 arrête. Change de course. Course engagé. On va faire ça. Engage de l'enjeu. Allez, tourne, 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 tourne. Raté. Bien joué petit colibri Mais est-ce que tu peux esquiver Ça Spree Putain c'est tellement gai Lord Admiral The sons of Mars stand ready for your orders Excellent Their firepower will be a great asset Ah le bout pointu qui est là il sert à quelque chose Ça c'est une certitude Attends Ah mais c'est à moi ça Ah rejoignez nous Est-ce que quelqu'un a quelque chose à leur envoyer C'est quoi ça c'est un tout petit Un tout petit vaisseau Celui-ci a des torpilles Aucun ne peut Envoyer de D'escadron Très bien Vas-y viens par là Alors on va mettre Un ordre de priorité Même si je sais pas si c'est spécialement Important ça Mais ok on va dire que c'est lui Transition begun C'est qui qui a des torpilles c'est toi Voilà vache il est Salement sous le feu lui Qu'est-ce que c'est que ça Annule immédiatement tous les effets critiques légers Incendie à bord Répare les tourelles Balayage Marque les vaisseaux ennemis dans un rayon de 13 000 unités autour du vaisseau Les vaisseaux marqués sont révélés pendant 45 secondes Ok Sinon c'est vraiment un petit truc de soutien Allez cool Voilà et ce coup-ci on va balancer Les torpilles Ca va forcément toucher Attends pas Pas tous les deux au même endroit au fait Je suis en train de me gêner là J'aurais peut-être pas assez de D'accélération pour le prendre Oh je le loupe Quoi Je l'ai loupé Il est où le petit Il est là Ok stop Place toi Ils font mal de face ces enfoirés J'imagine qu'il vaut mieux essayer de les faire Vraiment de les prendre de flanc Qu'est-ce qu'il fait Et allez Et allez What Ok Part part parce que là ça va pas Ok éloignez vous Et maintenant on va lui mettre la max Bon pas besoin des torpilles en fait Voilà Merci d'avoir rejoint Merci Azuma pour les 4 mois Merci Nilot pour les 4 mois Aussi merci Gaou pour les 6 mois Merci à tous C'est fini ? Ah bah ça va ils ont à peine pris des dégâts au final Mais j'ai des vaisseaux qui n'ont pas de morale Ils sont pas concernés par les pertes de morale Ok Ok toi tu prends le devant Il y a des armes Qui tire devant lui Ah Ça c'est plan Ah ouais non c'est full plan lui Ok Ah ta pose Il est où l'autre J'ai l'impression que c'est indifférent Il a une drôle de tête celui-là Qu'est-ce que c'est ? Tourée la canon de bombardement légère Là au-dessus Ah non Macro batterie légère C'est la même ? Ah oui c'est les gros canons comme ça Ok Euh Donc de flanc aussi quoi Et viens par là Attendez le petit on va le mettre Il est où ? Il est là Toi tu te mets en tir auto Toi tu te mets pas en tir auto On va mettre la Priorité sur Celui-là Sur ses moteurs Là tu te tournes Bon de plus Oh il va se les prendre Oh oui là il se les prend On va continuer à le maintenir sur le plan de mon vaisseau principal C'est le mien ! C'est le mien ! Mes connards ! Oh je viens de balancer Je vais tout lui mettre Ah 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 Mais non Mais quel ahuri Aïe Bah Cache toi C'est où le truc warp ? Attends Tape le gros Oh je te tiens Je t'intercepte Je te tiens Non Pas raté à rien du tout Vite Il y a de l'abordage ici Il s'est barré l'autre Aïe Fonce With matchless efficiency Shit Est-ce qu'il y a un trou dans un astéroïde quelque part Pour que je puisse aller m'y planquer C'était mon Donc Ah 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 Attendez Je ne me suis donc pas contenté d'allumer un de mes vaisseaux Volontairement un coup de torpille Je l'ai donc en plus de cela J'ai donc détruit mon vaisseau amiral Ça C'est la qualité du misclic Mesdames et messieurs Bienvenue sur Mav Gaming Ah ah Un misclic Qui vous met toute une campagne par terre Je crois qu'il n'y a que ici De tout le Twitch game Où vous pourrez trouver ça Allez Ah ah Il retourne Ah c'était bien Mais je l'ai prôné en plus Non De la stratégie pure Ah oui mais là Du haut vol Consanguin bilatéral Merci tonton Marx pour les 300 bits Oh là là Quel enfer Mais oui mais je ne m'y retrouve pas encore moi Dans tous les logos et tous les machins Oh là là Enfaites moi la paix Ouais ouais C'est bon Bon Il est où Il bouge plus Fais ça vite Evidemment Elle t'est là C'est bon Il me prend tarif Avec les tirs Je vais le mettre comme ça Donc là On est d'accord Que du coup Il va rester Focus sur lui Ah oui Il se remet en mouvement Pour se remettre toujours Comme il faut Et il faut que ce soit de flanc Donc parfait Voilà Ah c'était lui Donc les deux sont importants en fait Aïe Euh Une seconde Toi Automatique Sur lui en priorité Une Et lui en priorité deux fois Il va te mettre aussi Bah en fait il n'y a aucun intérêt à ce qu'il soit pas en mode engagement automatique quand même Parce que même en mode engagement automatique je peux quand même leur donner des ordres Je vais te tirer un peu tôt là Ah non il va s'en prendre Oh oui pas mal Voilà et du coup lui je m'en tracasse pas trop et il fait son taf Même si c'est un peu compliqué Ok on va terminer celui là Mais il a pris cher quand même lui Ah mais il a un truc pour réparer non ? Annule immédiatement les effets critique léger incendie à bord et répare trois tourelles Attends arrête toi Elles sont précises celles là Ok Mutinerie il n'y a plus qu'à attendre qui se termine Et lui en engagement auto il est bien en truc de flan Ouais ce qui est le plus intéressant Bah tous hein de toute façon Bah quoi que celui là il peut se mettre en... De face Alors allez c'est reparti Alors allez c'est reparti Hop là ok Alors Euh cibler celui là en priorité et ses armes Ok Ah je crois que je les ai lâchés beaucoup trop Ouais Pas terrible On va essayer une autre forme de torpille Oh oui Oh oui Oh oui Bim Trappé clair on peut pas Ah Ici on peut maintenant Allez hop balancer l'assaut Et du coup là c'est quoi ? Escadrille De chasseurs Stormhawk Donc ça c'est anti-chasseurs quoi Escadrille d'annihilateur Uniquement prendre des vaisseaux ennemis pour cible Ouais Escadrille Thunderhawk Annihilateur Thunderhawk Et Thunderhawk Donc en gros Annihilateur Thunderhawk Je suppose que c'est juste que c'est plus fort Dégâts de coq 80 Dégâts de troupes 2 à 3 Ah une fois un vaisseau atteint Elle applique une action d'assaut par aéronef sur la cible Ah oui d'accord Ça c'est un truc de C'est le truc d'assaut en quoi Ah merde il y a une mutinerie ici Je peux pas utiliser Le ralliement là machin Aliment Voilà Ah mince il m'a mis Il m'a mis des armes en Ok Euh Honorez le chapitre Vaisseau lance une action d'assaut Mais ce que je voudrais beaucoup c'est qu'on Ok le truc est tombé Il y a de la baston Il y a de la baston Trois troupes perdues Mais assaut critique c'est ça qui a été mis Allez c'est le moment d'en finir Paf le flanc Non il est résistant Merde j'ai le feu à bord J'ai le feu à bord On va plutôt le bombarder alors Mais attends Ah non ça je peux pas faire sur un autre Non on sait jamais Merci Margax pour les 9 mois Ça ne le touchera pas mais c'est pas grave Là j'ai plus de torpille Ah oui de toute façon en fait j'ai pas grand chose à faire Puisque là ils sont tous en verrouillage normalement sur lui Donc c'est ok Je vais juste balancer plein de troupes dedans Mais non il n'y a que deux combats Une troupe perdue Une troupe perdue Une troupe perdue Coup critique 21 dégâts Là je voudrais bien voir ce que ça fait comme dégâts Annihilateur Thunderhawk Ah ouais ils ont plein de défense Ah c'est ça il a 7 tourelles de défense Ouh j'en ai déjà perdu hein je crois de Thunderhawk Est-ce que le deuxième va ? Non Trois de tourelles Donc là j'en ai plus Il fait mal quand même hein Il se laisse pas faire hein Saloperie C'est quoi ça ? Exécution sommaire Restaure le moral de 400 Le bouclier de 30% Et la jauge de manœuvre de 50% Hop là ça me remet la jauge Euuuh Bordage transfert Ok on va essayer de Les prenez une dernière fois Oui 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 Ah bon C'est pas la peine Parfait Du premier coup Ok Alors maintenant je voudrais bien voir à quoi ressemble une campagne Est-ce que c'est un peu comme dans Total War Warhammer ? C'est à dire euh On déplace nos flottes On choisit nos recrutements Est-ce qu'on peut personnaliser les armes ? Ah voilà à quoi ça ressemble Mais nous allons prévenir si l'Empereur le souhaite Le despoiler sera retourné Mais nous avons besoin de soutien Nous devons sécuriser les systèmes planétaires Dans la zone de battle Elles vont nous donner les moyens nécessaires Pour s'améliorer nos flottes Secteur Les forces de l'amiral Spire se situent actuellement dans le secteur Cadian Un secteur se compose de plusieurs systèmes Dont la conquête vous permet de progresser dans la campagne La valeur de menace représente la volonté d'une faction ennemie à conquérir un secteur Plus celle-ci est élevée plus cette faction sera active à cet endroit La menace représente la volonté d'une faction à conquérir un secteur Ok Jauge d'urgence La jauge d'urgence symbolise l'urgence de votre situation face aux factions ennemies Elle se remplit à chaque tour et diminue lorsque vous remplissez vos objectifs Ok La jauge d'urgence est divisée en 5 segments Lorsqu'un segment se remplit La valeur de menace de toutes les factions ennemies augmente de 1 Si le dernier segment est rempli La campagne se termine et vous échouez Donc si la jauge d'urgence arrive au bout j'ai perdu C'est ça la jauge d'urgence ? Ouais urgence faible, urgence, urgence critique Et donc si elle arrive au bout je suis mort D'accord Système sous contrôle 1 sur 12 Donc celui-là Point d'intérêt Il peut y avoir un ou plusieurs points d'intérêt dans chaque système Ceux-ci sont liés à des caractéristiques qui ont différents effets Selon la faction qui contrôle le système Au bout de plusieurs tours sous votre contrôle Les points d'intérêt peuvent être améliorés en dépensant des ressources Les effets des points d'intérêt varient selon le niveau d'évolution du système Ok Demios Binary a beaucoup à offrir à nos prochaines opérations Mais elle est occupée par des forces de chaos Terrasser les forces ennemies stationnées dans un système pour prendre le contrôle de ce dernier Capturer un système neutre ne nécessite pas de combat spatial La puissance de la flotte représente la force d'une flotte Elle dépend de la valeur, de la santé et d'autres paramètres des vaisseaux qui la composent Les flottes disposent d'un ensemble de points de déplacement qui se restaurent au début de chaque tour Elles peuvent voyager sur des itinéraires sûrs et des systèmes et des secteurs au prix de 1 point de déplacement par système traversé D'accord Et donc moi ma flotte Pour l'instant c'est 3 vaisseaux C'est ça ? Nouveau vaisseau C'est quoi ça ? Ouh il y a du caoteux là Donc moi je ne peux aller que là Demios Donc alors du coup ça c'est un point d'intérêt mais ça donne quoi ? Déployer une flotte ? Ah Déployer une flotte ? Limitation de système Trois de vos flottes au maximum peuvent être stationnées dans un système Toutefois les flottes peuvent toujours traverser un système Ok Oula ouais d'accord Cadia Et quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Plus le niveau de défense Plus le niveau de défense d'un système sous contrôle de l'ennemi est élevé Plus vous devrez affronter de structures défensives en combat Ok Ok Votre valeur de commandement représente la valeur maximale cumulée de la flotte pouvant être déployée au début de la bataille Les vaisseaux qui ne peuvent pas être déployés à cause des limites de commandement remplaceront les vaisseaux perdus pendant la bataille Ah ouais comme dans Total War La première flotte sera déployée en premier Faites glisser et déposer vos flottes pour changer leur ordre d'engagement dans la bataille Protégez votre chef de faction, sa mort signifierait la fin de votre campagne Ok donc en gros Mieux vaut commencer avec cela quoi J'imagine Alors du coup je me demande ce qu'il y a comme C'est quoi qui compose la flotte C'est ultra scénarisé en fait comme campagne C'est trop bien 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 Oh et on a même pas encore vu les Tyranides Mais je suppose que même dans la campagne avec l'Imperium Où on se bat majoritairement contre le chaos On va quand même voir des Tyranides et des Nécrons Oui oui ah Je me disais si c'est à chaque fois qu'on lance un truc Bah oui non ça n'aurait pas de sens Ok Alors Qu'est-ce qu'on a ? On en a 3 dont un Tupiti Qui a des macro-tourelles bitube légères Le truc classique Semble-t-il Que je vais mettre en Bah je vais tout mettre en engagement automatique Et encore une fois vu que je peux reprendre le contrôle Lui je vais lui demander de tirer Plutôt de face Et alors Comme ça il réduit les dégâts Qu'il prendra de flanc en fait Ça sert à rien qu'il montre son flanc Même blindage partout 6 tourelles de défense Et ça ça a quoi comme portée ? 9000 unités Je ne sais pas si ça change vraiment beaucoup ça Je ne sais pas Alors ça par contre C'est un plus gros joujou Batterie à lance Ouais Macro-batterie Ouais c'est du full flanc aussi On a des torpilles On en a 3 de chaque sorte Ils peuvent balancer une belle petite volée d'ailleurs Une belle petite gerbe C'est quoi ça ? Torpille à combustion courte La vitesse des torpilles augmente de 50% Ah Appliqué sur les vaisseaux de la flotte à lance torpille Lui aussi ? Non lui il a sa charge de réacteur de modèle Mars Le canon Le canon Nova obtient des charges illimitées Par ailleurs le temps de réactivation de la compétence est augmenté de 20% Charge de réacteur de modèle Mars Donc frappe éclair Alerte impact On est d'accord que Dégâts subis moins 25% Précision des tourelles de défense 50% Perte de morale causée par l'épronage Et les collisions d'astéroïdes sont annulées Ouais c'est vachement intéressant Donc ça c'est pour naviguer furtivement Ça c'est pour faire quoi ? Tant que ce mode est actif les effets suivants s'appliquent Vitesse de chargement des compétences d'armes et de manœuvre plus 25% Cadence de tir des armes standard plus 40% Ah ! Plus 40% Vitesse de restauration de la jauge de combustion plus 20% Donc ça c'est on envoie plus de patates Et on est plus mobile Ça c'est on se déplace furtivement Verrouillage Tant que ce mode est actif les armes macro et les lances bénéficient des effets suivants Portée Plus de portée, plus de précision, plus de chance de critique Donc ça on tire plus mais ça on tire plus précisément et plus loin Et ça c'est pour réduire ses dégâts Sachant qu'on ne peut pas tout faire en même temps Ok Annule immédiatement les effets critiques, incendie, etc Appel aux armes, ralliement Transfer, la frappe éclair, l'abordage, les torpilles Bombe de Staz Téléporte une bombe à une distance maximum de 13 000 points La bombe explose au bout de 15 secondes La vitesse de tous les vaisseaux, escadrilles et projectiles dans un rayon de 2500 unités Est réduite de 90% pendant 20 secondes Oh ! Les clous au sol ! Merci Energia pour les 16 mois Je me rends compte que ça fait un moment que je te suis GG pour tes progrès depuis les lives YouTube en espérant que tu continues Ah mais là ! Le projet n'est pas vraiment l'arrêt Effectivement Merci beaucoup depuis tout ce temps d'être toujours là Merci, merci Ah mais ça j'en ai deux Donc Ça téléporte la bombe au bout de 15 secondes 15 secondes c'est long Escadrilles et projectiles dans un rayon Mais par contre rayon de 2500 unités j'ai l'impression que c'est très grand Et ça réduit la vitesse de 90% Donc c'est quand même absolument violent quoi Si je veux faire de l'épronage et être à peu près sûr de mon coup c'est bien D'accord Attends quoi ? La victoire est obtenue lorsqu'il ne reste plus aucun vaisseau ennemi sur le champ de bataille Au début de chaque bataille un nombre de points de victoire est déterminé selon la puissance des flottes en présence Le premier camp qui atteint ce score gagne la bataille Lorsqu'un vaisseau est détruit le camp adverse gagne un nombre de points de victoire égal à sa valeur Lorsqu'un vaisseau quitte le champ de bataille le camp adverse gagne un nombre de points de victoire égal à la moitié de sa valeur Donc il vaut mieux sauver ces trucs Position stratégique Il existe plusieurs positions stratégiques sur le champ de bataille Et les renforts ils arrivent quand ? Oula ils capturent déjà des points Il se passe quoi là ? Non mais hé stop ! Il se passe quoi là ? Ah les mises défendent dans les points de contrôle ? Ok on a un point chacun pour l'instant Donc là on l'a Merci d'avoir rejoint l'omnifiant Allez on met les moteurs en route et on y va Stop Merci Teuf pour les deux mois Merci Marf pour ces soirées Chez la cousine seulement deux mois C'est vraiment Et c'est génial vivement avril Oh que oui Bon on va se bastonner sur le troisième point visiblement Mais par contre je pourrais emmener un vaisseau Le petit je vais aller le mettre de l'autre côté je crois Attends ouais Tu vas aller là-bas en fait Tu vas aller récupérer celui-là Vas-y fonce Parce que là ici Je vais plutôt avoir besoin de me bastonner Alors pour le coup Merci Mkigar pour les deux mois Attendez du coup dans ce genre de truc Pour capturer une position stratégique Placez un vaisseau dans son périmètre Ouais Comment je gère ça ? J'ai pas fait le déplacement silencieux C'est con ça Et bah on va claquer ça sur les deux Donc ils vont ouvrir le feu à stock Alors qui a ? Ouais vas-y profites-en pour balancer des torpilles Pas de Pas de truc J'ai peut-être fait un peu tôt le machin Le boost La vache il arrive seulement lui Bah bon ok je vais leur piquer ça Et puis on verra Allez vas-y 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 On peut couper le contact Vas-y tourne 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 Ah t'es Ah de toute façon il a réussi à l'exploser dis donc Ah là ça va toucher Ça touche Bombe à plasma Téléporte une bombe à distance maximale Ah par contre ça c'est téléport de bombe Mais ça fait mal Enfin ça fait du dégât Ça n'immobilise pas Ok coupe les moteurs Et mets-toi en alerte impact Et moi je vais essayer d'éprôner celui-là Par l'arrière Ça marchera jamais Ça marchera pas Allez se tomber Par contre on va lui en mettre Là Là Fion Et maintenant on les prône Qu'est-ce qu'il se passe ? Merci Willini pour les 6 mois Ah déjà ? Oh bah c'est pas mal quand je misclic pas Et que j'explose pas un de mes propres vaisseaux à coups de torpille Pas si mal C'est bon ça Mais il faut tellement avoir en tête toutes les spécificités de ces vaisseaux Parce que notamment celui qui a les torpilles qui vont plus vite Je sais pas du tout lequel c'était Et du coup comme c'est quand même important quand on balance les torpilles Pour pouvoir estimer si elles vont toucher ou pas Euh je sais pas évident Accumuler les points de renommée vous permettra d'atteindre de nouveaux rangs de renommée Ce qui augmentera votre capacité d'ordre et votre commandement Et vous donnera Ah 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 Les vaisseaux gagnent de l'expérience après les batailles victorieuses Chaque nouveau niveau permet aux vaisseaux d'obtenir des bonus d'équipage améliorés Bonus de morale, de temps de réactivation Ok Lorsqu'un chef atteint le niveau d'expérience 4 Les points de déplacement de sa flotte augmentent de 1 Quand une flotte est impliquée dans une bataille ou lorsqu'elle s'empare d'un système neutre Tous les points de déplacement restants sont consommés Les vaisseaux détruits sont perdus pour toujours Les vaisseaux endommagés sont réparés Et certaines de leurs troupes perdues sont remplacées au début de chaque tour S'ils se situent dans un système contrôlé par leur faction Ouais Réparation et remplacement des troupes Au début de chaque tour, chacun de vos vaisseaux situé dans un système Sous votre contrôle bénéficie des effets suivants Moins 10% de la valeur des points de coque réparés Moins 3% des systèmes endommagés de façon critique sont réparés Trois troupes perdues sont remplacées Ah pas moins 10% mais oui c'est des traits pour énumérer les trucs Ok Ça d'accord Vous pouvez dépenser des ressources pour accélérer les réparations Pour se faire sélectionner une flotte puis un vaisseau Ceci vous donnera entre autres accès à l'option réparation rapide Les ressources et les points de construction sont extrêmement précieux Car ils sont nécessaires pour construire de nouveaux vaisseaux Ok Quoi ? Je dois aller là ? Les chantiers navals fournissent des points de construction nécessaires pour fabriquer des vaisseaux Lorsqu'un système est conquis, les chantiers navals ne fournissent pas immédiatement de points de construction Ils doivent en générer au tour par tour Les chantiers navals obtiennent des points de construction à chaque tour Jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur valeur maximum Ah oui donc là je capture un système neutre Fin de tour Ok Chantiers navals prêts Très bien Ah Ah C'est vrai qu'il avait planté Les systèmes sous votre contrôle Euh Votre contrôle est relié par un itinéraire sûr Format réseau Les chantiers navals sont accessibles depuis n'importe quel système du réseau auquel ils appartiennent Ok Les chantiers navals sont petits mais peuvent nous offrir avec des navals de recons Ce sont des essais valables pour nos opérations Les armes grandes ne sont rien si pas déployées avec grand purpose Un firestorm Tout est préparé Outre les points de construction Construire des vaisseaux nécessitent également des ressources Le nombre d'escorteurs D'une flotte est limité Il dépend du nombre de vaisseaux de ligne et de leur tonnage Lorsque la construction est validée Les vaisseaux sont immédiatement ajoutés à leur flotte Et peuvent être utilisés dans le même tour Ah ouais d'accord c'est instantané Donc là je vais ajouter un firestorm Et voilà Et ça c'est quoi ? Appareils défensifs Vous pouvez dépenser des ressources dans chaque système Afin d'y installer des appareils défensifs Comme des champs de mines Et des plateformes de défense Ou des stations spatiales Cool A l'inverse des plateformes de défense Et des champs de mines Qui peuvent être déployés dans n'importe quel système Les stations spatiales ne peuvent être construites Que dans les systèmes possédant un point d'intérêt A la position stratégique Ah voilà à quoi ça sert Plateforme de défense Station spatiale Ah ouais c'est ça le truc Et donc là je possède aussi ça Je peux plus sélectionner les flottes Bon c'est encore un peu tutoriel Donc c'est dirigiste Je peux pas tout faire Un peu normal Ah voilà Point d'intérêt Je peux le passer Niveau 2 c'est ça Évolution des points d'intérêt Les points d'intérêt débutent au niveau 1 Et peuvent évoluer au cours du temps Protégez ce qui vous appartient Pour en tirer le meilleur parti Lorsqu'un point d'intérêt est prêt à évoluer Vous devez dépenser des ressources Pour déverrouiller le niveau supérieur Avant de recommencer pour le suivant Donc la claque Je passe niveau 2 Le panneau des missions affiche vos objectifs En cours et leur progression Le panneau des flottes vous permet Attends oui Je t'ai dit qu'il était trop dur à tuer Admirale Spire Je crois que vous êtes prêts pour les ordres Toujours Bon Stratégiquement et symboliquement Le secteur Cadien est vital Pour nos efforts Vous allez réclamer Entendu L'Empereur protège Mais vous aussi attaque Ok Sous les ordres directs du Seigneur Grand Amiral On doit reprendre le contrôle des systèmes du secteur Cadien Actuellement détenu par les forces du chaos Ok Le panneau des missions affiche vos objectifs Le panneau des flottes vous permet de visualiser Toutes les flottes sous votre commandement Où qu'elles se trouvent Vous pouvez maintenant inviter un ami Pour jouer la campagne en mode coopératif Vous pouvez maintenant commencer une nouvelle campagne Avec les nécrons et les tyrannides Ça c'est les upgrades du vaisseau ça Comment je vois ce qu'ils ont Oh il y a des trucs c'est quoi ça Tourelle à lance légère Macro tourelle légère Batterie à lance Lance torpille Ouais les distinctions entre les trucs Sont pas Sont pas Sont pas gigantesques non plus Je vois que le blindage dépend Enfin varie un petit peu Les équipements aussi Mais on peut les Les faire évoluer j'imagine Celui là il peut déployer des escadrilles C'est pas mal ça quand même Celui là coûte cher Mais les escadrilles C'est quand même vachement bien je trouve Sauf quand les tourelles Les tourelles de défense défoncent tout Torpille Batterie à lance Bladage frontal 83 Ah ouais c'est un bélier lui C'est plutôt typé bélier quoi Allez j'en prends un de plus dans ma flotte C'est neutre ça ? Ça a l'air Et là si je fais ça Créer une nouvelle flotte Non Et pas faire ça Donc là qu'est-ce que je dois faire ? Alors du coup Revenu global Revenu Oui d'accord Mondefors Génère 20, 40, 80 ressources par tour Augmente de 4% la vitesse Ah génère des ressources Je devrais pas faire ça Ah non ça c'est ce que j'ai déjà Ok mais alors du coup faut que j'attaque Cadia qui est ici Et là ils ont une puissance de Ils ont une flotte d'une puissance de 379 Et une autre de 381 Ce qui me paraît Assez énorme Donc faut que je recrute plus de vaisseaux que ça en fait Merci The Furious Zad pour les 6 mois Merci pour l'étrange de rire Et gloire à l'omnifion Merci beaucoup Ah mince J'ai plus Je peux plus recruter des gros Ah j'ai plus la place Cadia c'est l'objectif ultime en même temps C'est peut-être pas C'est peut-être prématuré pour y aller Par contre je peux y aller direct C'est quoi ça ? Artillerie à lance légère Machin ouais L'arme détruit le blindage de la cible de 25 La précision de l'arme est de 100% Quelle que soit la portée Un firestorm Tiens ouais c'est ça Ah je peux pas Je peux pas pour cette flotte Par contre est-ce que je peux pour celle-ci ? Ouais Au moins j'agrandis un peu la flotte Bon Donc je mets mes deux flottes Et là lui Si je comprends bien Il a trois portées de déplacement Donc il peut faire ça Et puis ça Et du coup là Let's go Ouh là Ça va être une grosse bataille ça La première troupe A attaquer Ça va être lui Voilà Après ma bonne grosse flotte Y arrive Et C'est d'accord Si des fois que je donnerai à ce jeu C'est que l'interface de campagne Est pas toujours très claire Elle est un peu touffue Ouais il y a beaucoup de Il y a beaucoup de trucs Mais c'est pas mal fichu je trouve J'ai déjà vu bien pire Comme interface De jeu de stratégie Ou de gestion Je demande à parier Ah c'est vrai ça Grosse bataille On aime ça Ah ouais Et du coup Il faut se placer correctement Par rapport à tout ce qui est Ouais très bien Alors on va mettre un petit ici Hop Peut-être mettre un petit ici Peut-être quand même Si je mettais tous les trois Ils vont être bien rapides Donc là on a quoi ? Firestorm Firestorm Et un sword Le sword il a juste La macro tourelle bitube Ceux-là ils ont macro tourelle bitube Plus artillerie à lance légère Et donc c'est celui-là Et donc c'est celui-là Qui fait le fameux 100% 100% de dégâts Donc c'est des bons soutiens ça Et le reste de la flotte On va prendre cet objectif Et puis après on foncera sur celui-là Go 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 Ça ramouille un tout petit peu par moment Je sais pas pourquoi d'ailleurs C'est assez particulier On va mettre tout le monde On frappe Hop Merci Zenka pour les deux mois Dis-moi c'est quoi la faction la plus puissante En late game sur Total War Warhammer 2 C'est ma cousine Intestable C'est bon là celui-là Non en vrai Les factions fortes sur Total War Warhammer 2 En late game Il y en a plein Il y en a pas une Qui est un milliard de fois Plus forte que les autres Ok les trois Ils vont foncer là-bas Ok mais ils nous ont balancé ça de si loin Ah oui c'est une escadrille Mais ça Ça fait cette distance là Moi je voudrais essayer Une bombe téléportée Ça ça fait du dégât Et c'est laquelle qui va Rends les boucliers du vaisseau Invulnérable Sauf aux bombes disruptives Ah Oh Faut pas encore plus loin ceux-là C'est lequel qui a ça ? C'est lui C'est un quoi ça ? Un Void Inquisitor Et celui-là c'est un Cavalieros Erebus Un Ritus Protector Donc Protector Inquisitor Erebus Et c'est l'Inquisitor Qui a du gros bouclier Avec en plus des escadrilles à déployer Donc lui il peut aller peut-être plus devant Qu'est-ce qui arrive là ? C'est quoi tout ça ? Ok d'accord Attends 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 Bascule 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 Ok vous maniez vous J'ai pas toute la journée Merci d'avoir rejoint L'Omnifiant Merci Farton pour les 10 mois Alors Plus bouger Défense Les amis Latour Thunderhawk On va tenter de On va tenter de défoncer ce petit là Oh 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 Vas-y 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 Oh plein dedans Merde j'aurais dû faire ça Ok Termine celui là Et puis après Celui là je sais pas Alors ça ça va pas être bon Allez venez par là A fond On peut bouger On peut bouger Attends Attends Tourne Tourne Oh non Putain c'est à moi ça Attends Tire pas pour l'instant Voilà Là faut qu'il se barre lui Voilà Les Thunderhawk On les renvoie On balance ça Et montre Le flanc Le flanc Ok Demi tour Il se passe Ok Qu'est-ce qu'il veut lui Ouah il a pris tarif Lui Euh Tiens Faut que je me barre Ah bouger We wait your command Ok ok Oh Bouclier down D'un coup Il passe en prioritaire Balancer lui Tout Ah il a pris cher lui Ok Ok Il y a celui-là Qui est en train de mourir Euh Ohlala Il est devenu vraiment Très très lent lui Quoi ? Merde Ils reçoivent des renforts Ah il faut qu'il résiste Ok Celui-là il est foutu Pour l'instant on est bon J'ai sauvé Ce qu'il fallait Ok Ok défoncer celui-là Allez lui C'est la priorité On peut pas réparer Dégâts critiques graves Allarmement Merde Réparation d'urgence Faut que je récupère Le Le point Il y a des renforts Ennemis qui arrivent Par contre je domine Largement au niveau des points Ça c'est plus de portée Ok Ok est-ce que je peux Toucher celui-là Il y en a qui arrivent De par là Non Allez fonce Lui il est encore en pleine forme Faut qu'il y aille Il n'a plus beaucoup de points de vie Celui-là Faut vraiment que je me méfie C'est mon inquisitor Qui va passer devant N'empêche Mes petits vaisseaux de soutien Ils ont rien pris Aïe aïe On fallait pas faire ça Par contre toi Ah mon ami Tu le tiens Merci panda Faut les 6 mois Premier salaire Premier achat 6 mois chez MAF Merci beaucoup 400 Attends J'ai 400 euros De Space Marine De la Death Watch Juste derrière Qui attendent un abonnement Au seigneur Falpakast Ah 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 C'est terrible Qu'est-ce qu'il a lancé Quoi ? Il y a un truc là ? J'ai bien vu Oh là là Faut que j'en finisse vite Donc j'en finisse vite Ah c'est bon J'ai pris un de mes petits vaisseaux Ah merde Il faut vraiment faire gaffe à ça Tant pis Au moins on a pris Cadia Mais peut-être que je mets mes vaisseaux trop près Des vaisseaux adverses Je devrais peut-être les Les gratter d'un peu plus loin Et faire des manœuvres un peu plus larges Ah la vache Mais j'ai récupéré tellement de trucs Comment je vois les ressources que je produis ? Ah Je produis deux Ah c'est ça Et j'étais en négatif avant La Sabena Ah 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 oui Mais forcément Tous les français qui comprendront pas Mais la Sabena C'est une société belge De transport aérien Une société d'aviation Une vieille d'ailleurs Qui a été dissoute Mais qui avait fait beaucoup parler d'elle A une époque Ah vrai Du coup ça me fait marrer Mais vous vous en foutez Pas grave C'est la vie Alors Monte forteresse Les attaques visant le système Sont repoussées de un tour Augmente de un la menace de la faction Il y a plein de trucs Et euh J'ai pas intérêt à mettre Un petit Un petit système de défense Bah j'ai surtout l'intérêt Oh la vache Ouais j'ai pris cher Attends il a combien de vaisseaux lui ? Il en a plus que deux ? What ? Ah fuck Je peux pas en refaire Je vais mettre un système de défense Point de construction Ah oui Donc j'ai un nombre de points de construction Définis Voilà Là je récupère un point de construction Donc si je veux Je peux utiliser ce point de construction Pour refaire un truc Et ici j'en ai récupéré un aussi Donc j'en ai deux au total Euh Peut-être un comme ça Avec des Des trucs Avec des escadrilles à lancer Ça me dit bien ça Ah ouais Et ceux-là du coup il en faut deux Et c'est par système Donc ok d'accord Cobra c'est quoi ? Mais les Firestorm ils sont bien Moi je trouve Allez j'en mets deux Surtout que l'ennemi S'en tracassait pas trop Parce qu'il se focalisait vraiment Sur mes plus gros Oh c'est trop cher Merci Xig Pour le Prime Bienvenue Celui qui s'échappait par le Warp Est mort avant le saut Ah merde J'ai pas fait gaffe Il y a masse points d'intérêt Ok bon je vais laisser mes flottes se refaire alors du coup Ici il y a un seul vaisseau Là il y en a deux Là j'en ai un peu plus Ah mais ils ont quand même des grosses Des grosses flottes quoi Ah oui et là je tourne à moins Moins 15 évidemment Euh Faut que j'attaque Là j'ai une flotte à 379 Pour éventuellement la tenter Avec ces deux flottes là On peut tenter ça Allez let's go Je vais essayer de faire un petit peu plus Euh Aller un petit peu moins Au cac Parce que la bataille précédente Je pense que c'est ça l'erreur que j'ai faite C'est que j'étais beaucoup trop proche Et du coup je me suis vraiment retrouvé à Je me suis beaucoup trop retrouvé Euh Euh comment Bah à m'en prendre plein la gueule Ah là par contre S'il m'envoie des escadrilles ce coup-ci Je lâche ça Là tu bouges pas Là tu bouges plus Bah de façon Faut vraiment piquer le Piquer les points Et puis après Et puis les tenir quoi C'est quoi ça Ah ouais c'est le truc qui réduit le mouvement ça Ok il est dans la mousse Il est dans la zone Euh ça c'est capturé Allez-y En avant Ah escadrille Voilà il se bastonne Yes Parfait Et en plus appuyé par mes propres trucs Nice Oh par contre mon escadrille s'est fait éclater là Attention je me fais allumer Je me fais vraiment allumer Et je peux booster mes défenses Allez toi tu fonces et tu vas devant Euh on peut faire ça en attendant Défense mes fesses Oh je l'ai loupé mais d'un iota quoi Bombe de stas Oh je prends trop cher ici Ok reprends la route Comment je prends cher avec celui-là Faut que j'essaye de choper celui-là Allez explose Yes Les torpilles Les torpilles Oh les feux Merde je rentre dans la zone aussi comme un abruti Je crois que ça va toucher Allez tire-toi de là Fais-toi oublier Et balance tes trucs On va essayer de finir celui-là Il faut le finir Fauts 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 Oh va pas dessus Fauts 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 Wouah je sais pas je sais pas Stop Pause Pourquoi je me fais bourrer à ce point Et ils arrêtent pas de se mettre invisible Je gagne en terme de point mais Je gagne en terme de point Ouais mais là il me ceinture complètement celui-là C'est pas le problème Lui il a plus beaucoup de points de vie Par contre lui il a le feu à bord Son bouclier est plein Mais je peux lui balancer un abordage Du coup lui s'il arrive assez vite Je pourrais lui balancer un abordage aussi Et puis après m'éloigner Ah merde il y a aussi de la baston Je prends trop cher Comment il m'allume Mais il fait tellement mal celui-là de loin Oh putain il me défonce Je sais pas si ça sert à quelque chose De balancer les troupes Oh il va mourir lui Je vois pas comment je peux m'en sortir là Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Oh je peux même pas le faire Il est trop endommagé Allez envoyer la max Ah fuck mutinerie ici Aliment En attendant j'ai toujours Le dessus sur les points Mais je suis pas censé recevoir des renforts Je les avais déjà Oh mais il m'allume de tellement loin Oh c'est terrible C'est ça les fameux tirs à 100% de précision Parce que là il me C'est invivable Je vois même pas comment je pourrais Je pourrais me battre contre ça quoi Ah plus avec le Navigation silencieuse peut-être Et j'aurais dû le rusher d'abord Mais bon il aurait fallu que je sache Il aurait déjà fallu que je sache Que c'était dangereux à ce point là Une bombe de stage Je sais pas si ça va beaucoup m'aider Ah j'ai même plus de bouclier Les boucliers sont carrément Ah bah oui c'est lose 1000 fois Ok voilà tout est perdu Et 1000 points C'est dommage 1000 points sur 1800 Mais lui il fait Beaucoup beaucoup trop mal quoi Oh les projectiles aussi Ils font Enfin pas les lasers évidemment Mais non mais les lasers Putain Wow Que l'enfer Ils tirent d'hyper loin Et précision 100% Donc le truc tant qu'il vit Il est ultra dangereux quoi Ok ok Donc faudra trouver un truc Pour pouvoir se battre contre ça Oh deux flottes de moins Ça sent bien la campagne Qui pue du cul ça Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai plus de quoi construire Non Est-ce que j'ai de la thune ? Puissance de la flotte Vitesse de réparation partout Santé Ah oui j'ai un peu de thune Ouais il n'y a vraiment rien Que je puisse améliorer quoi Ah Ah non ça s'est amélioré Ah si ça ça l'est Euh Montreux Là ça fait quoi ? Vitesse de réparation partout Régénération des troupes partout Génération de points de production par tour Ouais Donc éventuellement je pourrais Upgrader ça quoi Euh ça Bah il va falloir que je me refasse une nouvelle flotte Et en plus ils ont même pas spécialement Oh là là 370 ici Ils ont même pas spécialement pris cher contre moi Il faudrait que je puisse Ah on peut pas analyser les flottes Prochain tour celui-là il est réparé à fond Est-ce que je peux au moins avoir Un peu plus d'engin ici Oui mais c'est le pognon Qui va commencer à manquer C'est quoi ça ? Valeur de la flotte Ah Ah attends c'est quoi ça ? Portée d'identification 13 000 Vu qu'ils arrêtaient pas de se mettre en truc L'enstorpille Que l'enstorpille ? Un peu chaud ça C'est quoi la différence entre le Firestorm et le Sword A part l'armement Et c'est exactement les mêmes C'est bizarre ça Il y en a juste un Ah non Lui il a deux macro-tourées légères Et lui il a le Le laser Et du coup ça Angle de tir 90 degrés Frontal Chance de critique 7% Portée 9000 Alors que le Sword Portée 9000 Chance de critique Nombre d'attaque 2 Dégat 7 Nombre d'attaque 1 Dégat 15 Ouais c'est Pas fort fort différent en fait Allez tentons Deux Swords Avec mes deux Firestorm Ah merde Les valeurs de la flotte c'est pas bon Je peux même pas en avoir un Oh quel enfer Bon du coup attaquer là-bas c'est hors de question J'ai au moins des défenses ici J'ai ça Mais qu'est-ce qui me limite Pour le choix des vaisseaux Euh Valeur de la flotte Et ça augmente de 19 par tour Et ça ça ferait 478 Pas sûr de comprendre d'où ça vient Ah là ça y est Y'en a qui peuvent être améliorés Comment faudrait des ressources Euh Cadia Augmente de 3,6,9% Le gain de renommée Clayzus 0,5,10 Ressources par tour Bon je claque des ressources Mais c'est pour C'est pour la bonne cause Oh c'est tellement lent Bon bah je peux pas faire Grand chose d'autre Délimité en tonnage de flotte Par rapport à ta renommée Mais du coup je suis hyper coincé Avec ma flotte Urgence faible Le niveau de menace De chaque faction augmente de 1 Ah super Bon du coup je n'ai pas de thune Même pour lever une nouvelle flotte Non ouais non c'est trop cher Est-ce qu'il y a quelque chose Que je peux attaquer 380 contre 379 Oh ça se tente A nouveau Je peux pas voir ce qu'il a Comme troupe Comme flotte T'es chiant ça C'est pas grave Cette fois c'est la bonne Merci Inosh Baisse d'étage pour les 12 mois Un an de bonheur Merci pour tes lèvres jouissifs Attention on torpille On va faire ça Bon allez ce coup-ci Donc qu'est-ce que j'ai ? J'ai ma bombe Ah ouais j'ai la bombe à plasma Ce coup-ci C'est une bombe explosive J'en ai combien d'ailleurs ? Ah j'en ai 3 Ouh va falloir utiliser ça Elle pète au bout de 10 secondes Ok Je sais pas trop où ils vont arriver Bon moi je vais tâcher D'aller chercher Je vais essayer de capturer Le plus d'objectifs possible Alors voyons ça Mais stop Évitez qu'on s'en fasse repérer Avec ces deux là Ils sont trop fragiles Lui il a pas tiens ça D'accord Ok donc pour l'instant Je peux pas être ciblé Par quoi que ce soit Ok lui il a pris 1 point Il arrive de par là Ok donc parfait Si j'arrive à prendre Les 3 points Après je me focalise sur lui Pour éviter qu'il me les pique Et on sera bien Attends Ah shit il y en a qui arrivent là Attends Ils sont déjà là Stop les moteurs On va les laisser arriver Et on va les allumer après Ici le point est pris d'ailleurs Faut qu'il vienne Ok je suis vu Ça marchera jamais ça Bon ça bon ça bon ça bon ça Sérieux Ils s'arrêtent pas Ils s'arrêtent pas Aïe j'ai plus de Fonce J'aurai pas la vitesse nécessaire Ah dommage Ok par contre Faut continuer à l'allumer Je vois mon gars Tu vas le sentir Bah elles sont où les tortilles Merde il les a endommagés L'enfoiré Bombardier on va essayer de le De le terminer Ok ils arrivent Ok attendez Lui il est mal Il faut vraiment que je le termine Alors attention Il y en a un là Mais je crois qu'il y en a d'autres Et je vais me retrouver Pris en sandwich Il faut que ceux là Ils aillent voir par là Toi tu viens voir par ici Ça c'est un protector Faut le tenter Faut le tenter Allez On met la max Il va trop vite Non j'ai Ok il y a là bas On met la max On met la max Il a déjà récupéré son bouclier Enfoiré Et de détruire celui là Bombardier sur lui Allez on lui montre bien les flancs On met tout On tape on tape Ok ça marche J'ai plus de points que lui J'ai pas à me tracasser Attention Ah dommage J'ai loupé C'est pas qu'il m'a pété des armes Aïe 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 Mon protector Il prend cher Tu peux pas accélérer toi Non Je suis en train de le gratter Dommage J'ai plus les torpilles Aïe Je prends cher Je prends cher Allez mettez la max Sur celui là Parce qu'il est Il est dangereux Oh lui je l'ai pas vraiment Gratté encore J'ai par contre De quoi l'embêter un peu Vas-y tu peux le faire Ok Oh nice Oh il lui met tarif A lui Qui s'y fait Ok plus grand chose A faire ici Ah là par contre Ok appareil détruit Est-ce que je suis apporté ici Oui complètement Mince jeu Je le vois pas du tout Il me faut du ciblage Ok il tire sur mes boucliers Ça c'est pas Mauvais Voilà Je vais à nouveau lui tirer dessus On est bon Je le tiens Ok il a le feu Nickel You have accumulated 50% Of strategic points Voilà Ouh Oh ça a réparé tes vaisseaux Mais comment ça réparer les vaisseaux On peut faire ça Si le vaisseau a une compétence de réparage alors De réparation Non elles l'ont toutes Une icône réparation quand tes vaisseaux ont des commandes désactivées Ah putain faudra que je vois ça dans le prochain truc C'est quoi ça Ouvrez le panneau de la renommée Des vaisseaux supplémentaires peuvent maintenant être ajoutés à vos flottes Ah ça c'est une bonne nouvelle Vous pouvez maintenant déployer plus de vaisseaux au début des batailles Bonne nouvelle Vous pouvez maintenant construire des croiseurs dans le chantier naval Les améliorations s'appliquent à vos vaisseaux selon leur niveau Bien Si un système est occupé par deux flottes ennemies La valeur menace d'une faction dans un secteur est élevée Plus il est probable que les flottes de cette faction lancent des assauts sur les systèmes voisins Les invasions et assauts peuvent être détectés à l'avance Vous serez prévenus avant chacun d'entre eux Pour créer une nouvelle flotte sélectionnez un système sous votre contrôle et cliquez sur Ouais d'accord Si Il vous faut des points de construction pour créer une flotte Le système sélectionné doit être relié à des chantiers navals disponibles Oui Il y a une flotte à 199 là-bas Elle est plus faible que moi Oh le morceau Ah c'est parce qu'il est amoché on voit des Ah oui Parce qu'il est amoché on voit les dégâts physiquement Oh c'est trop bien On peut changer les trucs Donc bombe à plasma Ah j'ai un nouvel emplacement Donc bouclier Void surchargé Rend les boucliers du vaisseau invulnérables Sauf aux bombes disruptives Et multiplie la régénération du bouclier par 10 Sonde Augure Lance une sonde vers l'emplacement désigné La sonde se déplace en ligne droite Et détecte les vaisseaux ennemis dans un rayon de 4500 unités Bombe disruptive Téléporte une bombe Ah oui qui fait péter les boucliers Bombe de stase C'est pour les maintenir immobiles Bombe disruptive d'Augure Le vaisseau amiral lance une disruption d'Augure Qui affecte tous les vaisseaux ennemis sur le champ de bataille La portée de détection de tous les vaisseaux affectés Est désactivée pendant 45 secondes La portée de détection de tous les vaisseaux affectés Est désactivée pendant 45 secondes Donc en gros eux ne peuvent plus me détecter pendant 45 secondes Tarot de l'empreuve Révèle et marque les vaisseaux ennemis concernés Et détectés pendant 90 secondes Microsoft Warp Permet aux vaisseaux de se téléporter Dans la portée de balayage de tous vaisseaux alliés A une distance minimum de tout autre vaisseau Le processus nécessite un délai de 15 secondes Pendant lequel le vaisseau ne peut ni bouger Ni utiliser de compétences Ni réaliser de manœuvres Le bouclier Void Ça me paraît fort bien Merci Cheezy Bobby pour les 13 mois Allez zou Un support éoli On va bientôt s'arrêter au fait Réparation d'urgence Annule tous les effets critiques légers Incendie à bord et tourelle Et trois tourelles sont réparées C'est ça que vous disiez réparation d'urgence Mais annule les effets critiques légers Et trois tourelles sont réparées Mais ça répare pas les armes Ça ne me donne pas de point de vie Trois tourelles C'est les tourelles de défense anti-aérienne C'est si utile que ça Enfin je veux dire contre les Ah bon ok Ah et alors ça Tonnage de vaisseau disponible Niveau 3 Alors moteur Amélioration propulseur de manœuvre Augmente de 5 degrés par seconde La vitesse de rotation Augmente de 25% La vitesse de régénération de bouclier Ouh c'est peut-être ça Le temps de réactivation des ordres et des modes Est réduit de 10% Les durées des incendies Et des réduites de 25% A courte portée Le blindage de la cible Est réduit de 15% Contre le macro-armement Les vaisseaux équipés de baies de lancement Obtiennent une charge supplémentaire Pour chaque type d'équipement Frappes éclaires Infligent une action d'assaut supplémentaire Les dégâts infligés par les armes Du vaisseau au bouclier ennemi Augmentent de 10% Je vais prendre les vaisseaux Mais c'est pour toute la flotte ça C'est pour tous mes trucs Tous les levels 1 Ah Donc ça c'est le niveau ça Niveau de vaisseau 2 sur 4 Niveau 1 sur 4 1 sur 4 1 sur 4 Ok Est-ce que je peux acheter Ah non j'ai pas assez de thunes Pour acheter un nouveau vaisseau Mais sinon du coup J'aurais pu prendre un Un classe 3 quoi D'accord Bon de toute façon Il va falloir que je me régène un petit peu J'ai augmenté ma quantité de De revenus par tour On va réparer un petit coup Là il y a une flotte à 200 Moi j'ai 316 Mais j'ai encore mon truc qui est mal Par contre Là c'est pas défendu quoi Ouais là il y a des sales flottes Quand même réparer encore un tour Mais après faudrait que j'y aille Et on voit pas genre combien de vaisseau il y a On voit pas c'est un gros Ou plusieurs petits D'accord un tour et puis j'y vais Oh les flottes qui grossissent Ok je suis presque full life Normalement ça doit être une formalité La 375 contre 200 Oh c'est la Death Guard C'est Nurgle En quoi celui là est mieux que le 1 Il m'avait pas trop branché dans la jouabilité Je saurais pas dire j'ai pas joué au 1 Mais c'est ce qui se raconte d'un peu partout Que le 2 est beaucoup mieux que le 1 Mais faudrait demander à des gens Qui ont joué au 1 Ce qui n'est pas mon cas Bah il est où l'objectif ? Il est sur le champ de l'astéro Mais ils sont où les objectifs ? Ah détruire ou dérouter les vaisseaux des forces ennemies Donc c'est pas... On s'en fout quoi Il y a plus de points à tenir D'accord Donc on est d'accord que Artillerie à lance légère Ça c'est vraiment de face Lui aussi Clac De face Donc les boucliers Vont être meilleurs Torpille à combustion courte Vitesse de torpille augmente de... Allez en avant Alors on a des torpilleux On a des escadrilles pleines Voilà ça se bastonne J'espère que les miens vont avoir le dessus Mais normalement avec l'appui des 2 Des 2 gros croiseurs Ça devrait le faire Et c'est la win Parfait Parfait Ok il y a des trucs qui arrivent Qu'est-ce que c'est ? Des torpilles Ah des trucs d'abordage Oh l'enfoiré Moi je peux pas Ah il est pas apporté Attends stop Ok je l'ai touché Mais qu'est-ce que vous foutez ? Et pourquoi je peux pas ? Il est à portée là c'est pas possible Ok il faut en finir avec lui Alors là j'ai de nouveau des trucs pété Donc réparation Ah oui putain Ok il est où l'autre Il est là Ah ça y est je peux maintenant Touché Ouais Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh c'est un truc dégueulasse de Nurgle Ah fuck C'est pas ça que je voulais Oh en plein dedans Ah bah voilà Formalité Nice Demain matin stream Oui Ah oui D'ailleurs Il va être temps de s'arrêter Oh c'est terrible Les jeux 40k en ce moment A chaque fois que je suis dedans J'arrive pas à m'arrêter Pourquoi il Ah il a pris un niveau J'étais en train de me demander Mais pourquoi c'est grisé Je l'ai perdu Parfait Parfait 140 140 c'est pas assez Pour avoir un vaisseau de plus Ah si Je sais que si j'attendais Je pourrais avoir un classe 3 Merci d'avoir rejoint Merci à Kachak pour les 8 mois 8 mois d'intensité et de découverte Continue t'es le meilleur Merci beaucoup Ah ouais là il y a 2 grosses flottes quand même Et la 2 encore plus grosse Je peux plus me déplacer Non parce que là il n'y a pas Il n'y a rien quoi Combien ça coûte les gros vaisseaux Les classes 3 Croiseur léger Croiseur 160 170 180 150 Le moins cher est à 150 Ah tiens c'est quoi ça Canon Nova Dégats entre 400 au centre Et 200 à la périphérie de la zone Zone d'effet de 2000 unités L'arme inflige des dégâts Sur un périmètre déterminé C'est des dégâts d'explosion Merci d'avoir rejoint Merci Ken Tudor pour les 8 mois Bonne nuit à tous Et à tout à l'heure pour la matinale Yes bonne nuit Euh Oui 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 Batterie à lance Macro batterie Macro batterie à plasma Macro batterie Oh il y a plein de trucs Mais donc le moins cher est à 155 154 Euh J'ai Ah ouais je pourrais l'avoir au tour prochain Hum ça vaut la peine quand même Bon après s'ils attaquent Je suis pas content Mais pour le moment ils ont pas bougé Non ils bougent toujours pas C'est étonnant Incursion ennemi C'est à dire Si un système est occupé par deux flottes ennemies Ou plus des assauts peuvent être lancés Sur les systèmes adjacents Plus la valeur de menace d'une faction Dans un secteur est élevée Plus il est probable que les flottes de cette faction Lancent des assauts sur les systèmes voisins Les invasions des assauts Les invasions et assauts ennemis Qui ciblent les systèmes sous votre contrôle Peuvent être retardés Avec des plans de bataille Passez la souris sur le symbole d'attaque Pour afficher cette option Attends ils m'attaquent quelque part là Ah Ils envahissent Ils projettent d'attaquer Kadia 190 et 370 Est-ce que si je prends un Ah j'ai quand même le choix Le Lunar Le Tyran Ou le Gothique Lance Torpille Batterie à lance Lance Torpille Macro Batterie à plasma Et Macro Batterie Lance Torpille Batterie à lance Macro Batterie Macro Batterie Si j'essayais le Tyran C'est le plus cher des 3 Que je puisse avoir Putain mais Pourquoi il me dit Que je peux l'avoir là Alors qu'en fait Je ne peux pas Oh quelle chianterie Mais ça non plus Tu te fous de moi Je peux rien avoir en fait Ou alors je vire un Firestorm Si je vire un Firestorm Je peux 518 sur 450 Et ça si je le vire Je récupère 41 Ah mais c'est jamais assez Ou alors je remplace le Défiant Ah oui là j'ai carrément De quoi récupérer le plus gros Le Dominator C'est lui qui a le canon Nova Et Macro Batterie Et d'ailleurs Macro Batterie Il en a 4 Ça passe Mais alors du coup Si je vais là bas Je vais le défendre Parce que eux Ils projettent de m'attaquer D'accord Mais moi je mets ma flotte là bas Et j'ai mes défenses J'avais déployé des défenses Normalement ouais J'ai des défenses Donc ça veut dire que Dans un tour Ils attaquent Je peux pas récupérer Un petit vaisseau encore Parce que je crois Qu'en vrai J'avais moyen d'en avoir Ouais Petit Firestorm de plus Ça me fait passer à 435 Bon bah c'est pas mal Et donc prochain tour Il attaque Ah ouais mais avec les deux flottes Ah non Une seule Objectif assassinat Une personnalité importante A été aperçue Sur le vaisseau ennemi Ne la laissez pas s'échapper Alors ce petit jeu de bataille de l'espace Ça a l'air bien complexe comme il faut Ouais c'est super cool Il y a beaucoup de choses à découvrir Alors c'est lequel du coup ? Le Dominator Ah ouais Oh le canon Ah oui d'accord Il a double batterie Des deux côtés Alors que si je prends celui-ci par exemple Oui il n'en a qu'une Oh mine de rien C'est double puissance de feu De chaque côté Donc avec ces deux vaisseaux là Si j'en prends un en sandwich Alors du coup il y a Ah si il y a des objectifs à prendre Prenez et capturez les zones Ok donc on va prendre C'est quoi ça ? Ah oui j'ai des trucs pour m'aider à défendre J'ai mes défenses Cool Alors on va foncer Mais il n'empêche que je dois Donc il y en a un Qui ira là L'autre Qui ira là Et les deux gros Au centre On va avancer vers Vers le reste tranquillement Ok vous deux vous tracez Ah et les défenses Prennent les trucs à ma place Oui bah alors on va plutôt te planquer là dedans C'est ça le fameux tir de Nova Lors de la mission secondaire assassinat Vous devez détruire le vaisseau ennemi désigné En accomplissant cet objectif La faction ennemi vous aurez affronté Vra son niveau de menace réduit de 3 Mais c'est lequel Viens par là toi Alors je sais pas du tout Ce que je dois faire Tire de canon Nova Portée 6000 Je dois l'activer Et mène toi On va beaucoup comprendre à quoi il sert ce truc Ouais peut-être d'abord que j'identifie des Des machins J'ai pas de quoi les cibler Ça c'est un peu chiant Ah par contre Et merde il était de l'autre côté évidemment Il est quand même touché C'est bon ça Je vais surcharger mon bouclier Histoire d'encaisser ça tranquillement Et du coup c'est lequel que je dois Ziguiller absolument C'est lui L'enfoiré il va se barrer Trop tard Oh c'est trop con Il s'est barré Salopard Putain mais je pouvais Je pouvais éventuellement réagir Mais alors il fallait réagir Au quart de seconde quoi En attendant toi Fais voir ton canon Ah ouais d'accord Allez vas-y We wait your command Wesh wesh Setting course Maximum burn Your orders We serve Bon on est pas mal La frappe est claire L'empêche de sortie Ah Et bah fallait le savoir Il n'y a pas de torpilles Ah ouais donc les frappe est claire Il faut en garder sous le coude Un petit peu Enemis ship crippled By the lightning strike Engaging engines Underway We wait your command We wait your command We wait your command Bon bah voilà Pas pris trop de dégâts sur celle là 100% tu vas me faire acheter le jeu ça quoi Bah franchement il a l'air terrible Encore un niveau pour lui Oh bah ok j'ai repoussé la flotte Nice Urgence Ah merde du coup elle est augmentée Ah la saloperie Et c'est la dernière la dernière Démons de corne Enfin pas les démons les spéces marines de corne Les world eaters Le jeu est cool mais on a plus de nouvelles des devs depuis le DLC du KO Ah ouais ? Quoi ils ont abandonné ou ils bosseraient sur un petit 3 ? Et il date d'il y a longtemps le DLC du KO ? Parce que le jeu il a quoi ? Il a 2 ans ? Deux bonnes années là ? Il va faire la suite en live ? Ah ça c'est toujours l'éternelle question Je ne sais pas A la place de poursuivre mon ratide demain matin Il ne m'en faudrait pas beaucoup Détruire ou machin Pas de zone à capturer Ok Ils sont censés être là-bas Il a eu son succès le 2 quand même En termes de vente et tout Donc ce serait pas nécessairement étonnant Qu'il nous sorte un petit 3 de derrière les fagots Ok ils sont là Est-ce que j'essaierai déjà de leur balancer une torpille à cette distance ? En arrière En vrai en vrai Il y a quand même de bonnes chances que ça touche Par contre il faudrait peut-être que je me Tracasse de Canon 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 Et montre-leur ton flanc Là tu tires là-dessus Torpille 6 projectiles de 110 points de dégâts Réduisent le blindage 6 projectiles qui entraînent un effet incendie à bord au premier vaisseau touché Efficace Avant d'avoir parcouru 1000 unités Ok Ok ils mettent la max sur celui-là Euh Allez vas-y Qu'est-ce qu'il fait lui ? Faut qu'il se bat lui Ils avaient plus de vaisseaux que ce que je croyais Attends 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 Dégage Arrête toi toi Avance vers les autres Il va lui mettre cher à lui Ok c'est bon c'est fait Va essayer de se débarrasser de ce petit là qui m'en meillarde Ok ça touche un peu Ah putain Ah putain Ils veulent rien savoir hein Lui il lui tire pas dessus hein Allez va plus loin éloigne toi Non mais oh Ok 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 Ah je peux rien faire Ok là il est cuit celui-là C'est bon C'est bon Putain il y a le feu il y a une mutinerie je peux rien faire Juste que j'attende Faut que je finisse la game Vas-y charge le bouclier toi Ah il y avait le ralliement mais C'est bon C'est bon ? Mais quelle saloperie Ah merde il y en a encore un derrière Oh la mutinerie est pas finie Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut se barrer Il veut se barrer Mais fuck j'arrive pas à le tuer Mais fuck j'arrive pas à le tuer hein Ah il est de nouveau en bouclier Moi je peux pas Moi je peux pas Merci Light Virgil pour les 6 mois Bon ça sert à rien il avance plus lui qu'est-ce qui lui arrive ? Ouais il avance plus Attends tout a l'air ok Je peux plus accélérer Merci Malak police et moi Allez finissez le quoi Ah c'est encore une de ces saloperies qui Encore une de ces saloperies qui tire de super loin Oh je vais les prôner celui-là à mon avis il va pas aimer ça Par contre faut en finir avec celui-là Et lui il est toujours en mutinerie il veut rien savoir Putain Ah merde il m'en a tué un donc je pourrais rien faire avec le deuxième Euh Mais tout est bloqué tout est bloqué qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai branlé ? Tout est bloqué ! Il y a un bouton mettez-vous tout dans le cul ! Mais quelle saloperie ! Il tire au moins ! Ah ouais il tire ! Putain mais il est beaucoup trop lent quoi il fait plus rien ! Clic sur le point au dessus du vaisseau ! Ah putain c'était ça ! Mais quelle connerie ! Allez roule ! Ah putain ! Ah putain ! Allez encore un petit coup ! Bon j'ai perdu tous mes petits trucs ! Mais c'est quoi du coup ? Tous les dégâts d'abordage causés au vaisseau sont réduits de 50% En compensation la vitesse du vaisseau est réduite de 50% La vitesse de rechargement des armes est augmentée de 100% C'était le pire truc ! Et merde je peux pas réparer Je vais charger les boucliers ça ira très bien ! Allez viens par là ! Entre toi et moi maintenant ! Ouais ça va toucher ! Ah ça crée l'incendie malgré le bouclier ! Ouiiii ! Ça marche ! L'incendie passe à travers le bouclier en fait ! J'espère que j'ai pas perdu l'autre vaisseau le gros ! L'incendie est dans le vaisseau en même temps ! Bah oui mais la torpille pourrait ne pas franchir les boucliers ! Sabotage de démon ! Le vaisseau subit des dégâts critiques aléatoires ! What ? Ces deux là sont morts d'accord ! Mais le dominator il est encore en vie ! Comment ça ? Ah ouais il est toujours là ! Mais il est mal quoi ! Au moins il est toujours là ! Là par contre s'il y a une flotte en face qui se déplace ! Ah non ils recrutent apparemment ! Non ils avancent pas ! Ok j'ai pu réparer partiellement mais... Je vais aller me planquer là-bas ! Et euh... Laissez euh... Laissez le tout réparer ! Euh... Mais quoique j'ai assez pour... Rajouter un petit euh... Une petite saloperie qui meurt en deux secondes ! Yes ! C'est toujours ça ! Bon parfait on va s'arrêter là ! Ouh ! Eh ben ! C'était une belle petite découverte mais on aura fait euh... On aura fait durer hein ! Mais quel plaisir ! Mais quel plaisir ! Euh... Bref ! Allez je vous dis à bientôt ! Est-ce qu'on poursuivra ? Est-ce qu'on poursuivra pas en stream ? On... Jeu de jeu ne sais pas encore ! On verra bien en fonction des... Disponibilités mais c'était vraiment très... Très 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 cool ! Et encore ! C'est une seule faction qu'on a testé ! Il y en a beaucoup ! Et il y a vraiment plein de trucs à découvrir ! Enfin bref on verra ça ! Allez salut Youtube ! Des bisous !